Qu'est-ce que vous voulez dire qu'à tant qu'il arrive comme ça ? Le chirurgien n'aurait pas assez travaillé, il devait être en cours, mais il ne savait pas, il n'arrivait pas, parce que j'étais éclaté sur le chirurgien. Ah oui, mais justement, ici dans le reportage aujourd'hui, on peut le comprendre de deux manières. Parce que, on peut le comprendre de deux manières, parce qu'il dit, ok, comment ça se fait qu'à l'hôpital, ils n'ont pas soigné, mais c'était, on était débordé. On était débordé, c'est sûr. C'est comme pour là, j'étais libéré par les Russes, vous m'expliquerez un peu tard après, c'est parce que je m'arrivais, avec les Russes, quand je vous dis qu'un officier est allemand, c'est-à-dire que les Russes, ils mettaient les belges à part, les Français à part, je ne veux pas me répéter, mais, hein. Et alors, à un moment donné, voyez-vous, regardez, s'il n'y avait pas des Allemands cachés avec nous, mais qu'ils aient tout le corps. Mais, il y avait des chèques de corps, hein, là-dedans, des Allemands, hein. Alors, nous, on nous faisait défilé, les belges, j'avais bien donné rien, les Français, comment, c'est-à-dire les Polonais, ils reconnaissaient, ils ont reconnu un officier allemand, bien, parce que, alors l'officier, quand il est, il repérit, parce que les Français disaient, et le blanc, ça va finir, c'est un con, elle nous a fait chier, ça, oui, hein, les Français. Et alors, il y a un mort, quand il voyait, alors, il y avait un Russe qui parlait, il montrait bien le Français, il se mettait à genoux, il montrait des fonds, il donnait ses enfants, il faisait tout. J'ai eu même débaix, tout lui a demandé de bouffer ta merde, il nous aurait fait. Et ça veut dire que, quand on est devant la mort, que ce soit, hein, ce n'est plus la même chose. Aussi fort qu'on criait avant, aussi petit qu'on est pas après, hein. Enfin, bon, ça fait un manteau de... deux choses, un manteau de prisonniers. Mais si c'est possible, il va trouver, quand même. C'était les uniformes de l'armée, il n'y avait pas... Mais qu'un prisonnier, parce qu'il a des uniformes de prisonniers français dans les prisonniers... Ben oui, mais c'est parce qu'on a vu ça, euh, donc là-bas, à... Je m'appelle Christian Nelly, nous sommes à Chaux-Fontaine, le 10 août 1987. Et je vais, aujourd'hui, poser quelques questions à mon père, qui était en face de moi, à propos de ces quelques années de guerre, et directement avant-guerre, même s'attendre en France. Ben, on va commencer, à part, euh... Non, enfin, ton identité complète, ton prénom, date de naissance, et lieu de naissance, et tout, et tout. Ben, je suis né à Vosuché-Romont, le 9 octobre 1922. Ton nom ? Bon, je vais aller Maurice Ambroise Thomas Jean. C'est bien. Euh... Vous pouvez éventuellement aussi donner le nom de tes parents ? Jean-Denvinu... Jean-Denvinu... Et... Alice Borsley. Oui. Je suis déjà marié, en 1919. Juste après la guerre. Mon père était parti, via la Hollande, en Angleterre. Elle a travaillé au Jusine Vickers, pour le casse-nous des artilleries, des canons de campagne, etc. Il est resté depuis 1915 jusqu'à 1912, trois dernières années. C'est bien. Et qu'est-ce que... Qu'est-ce que vos mamans faisaient à ce moment ? Ah, c'était... Vosuché-Romont, c'était le pays des lavandières. Oui. C'est-à-dire, c'était ça. Les gens qui décidaient le linge, pour d'autres personnes, hein. En général, pour des régions, c'est-à-dire. Pour décider leur linge eux-mêmes. C'est-à-dire que je pouvais décider... C'est un pays, ici. Il y en avait beaucoup, hein. C'est bien. Euh... Quelles étaient, bon, les... les habitudes de la maison, à l'époque ? Les habitudes des parents, les habitudes de la famille, et habitudes, bon... Quand tu es née, les habitudes d'enfants. Pour moi, la vie était tout à fait différente à l'époque. Ni télévision, ni radio, ni quoi que ce soit. On vivait plutôt à des prix fermés. On se réunissait souvent, chez l'un ou chez l'autre. Les fêtes locales étaient beaucoup plus viviques dans les vidéos maintenant. D'autant plus qu'on avait j'avais vraiment à portée de la main. Qui ne rênait assez bien personne. Toutes les occasions, peut-être. Je veux dire que les gens ne voyageaient pas beaucoup et... Il y avait un circuit fermé, ici. Oui, tu suis bien parent, puis grand-parent. On allait l'un chez l'autre, on passait le dimanche avant tous ensemble. Là, on allait à l'armée ce matin, on allait prendre un apéritif où les vieux prenaient leurs gouttes, les remédiner, et quand il était beau, on s'est installés dans le jardin, on retourne chez, on commence à discuter. Quand j'entends une petite promenade de pied dans le village, vers le Pio, une demi-heure comme ça, on rentrait, on mange un patate de riz. Et puis, on soufflait parfois, on tournait chez soi. C'est tout. C'était un petit cinéma du campagne. En réalité, on ne vivait pas une vie aussi agitée et mouvementée que maintenant. Oui, d'accord. Les jeunes, c'était la même chose. On allait dire bonjour aux parents, aux grands-parents, aux oncles ou tantes, occasionnellement. C'était presque tous les dimanches, on avait le même recommence. On allait chez les grands-parents et on y passait sa journée. Les parents venaient, partaient, mais... Un tout petit retour en arrière, pour le moment. Bon, ton papa, enfin, tu as connu, je ne sais pas si tu as connu ton grand-père, mais... Est-ce qu'ils ont été, ils ont été tous les deux à l'armée ? Enfin, ce qu'ils ont fait, bon, parce que c'était... Ton père s'est marié après la guerre de 1914. Est-ce qu'il avait participé à la guerre ? Non, mais lui, il est venu en Angleterre. Ah, donc lui, il était parti en Angleterre, il avait évacué en Angleterre. Il n'était pas mobilisable. Alors, il était des armes récentes, hein. Ça l'a accéléré, parce que, en passant la protière hollandaise, il a dû rester un jour et une nuit, dans l'eau, jusqu'au Montréal. Il est parti comme ça. Il n'a été pas soigné. Il a contracté, donc, il a pris une pulmonaire, la bronchite, etc. Il a été mort avec quelques cartes. Et ton grand-père, s'il avait, il avait été, il avait été, militaire, ou... À l'époque, je n'étais pas obligatoire. On tirait aux soeurs. Oui. Il avait un bon numéro. Il n'avait pas soldat. Oui, de fait, ça j'ai entendu. Il revient. Et alors, celui qui avait des sous, il avait un bon numéro, revendé. Leur place. Leur place, un qui avait de l'argent. Un qui n'avait pas d'argent, et qui allait faire leur service militaire à leur place. C'était un peu bizarre, un peu spécial. Oui. Donc, c'était avant 14. Avant 14. Mais justement, avant 14, une petite question aussi. Est-ce qu'on a des, des ancêtres dans la famille qui auraient pris part à la révolution de 1830 en Belgique ? Oui. Il y a le grand-père de mon grand-père. Dans la Rochelle. Oui. Il allait défendre, parce que, ils partissent avec Jean-Rosier. Ils sont partis du Parai des Princes avec. De l'Union, de la Rochelle. Et... Tu te rappelles de son nom ? Oui. C'est la Rochelle. C'est la Bolz et... Et un autre, pendant les élus du choléra, qui a soigné, il transportait les canards, etc. Le frère, l'interfait. Donc, dans la commune de la famille qui a pris part à la révolution de 1830. C'est pas mal. C'est bien. Donc c'est d'abord son prénom, je n'en rappelle pas, ça monte déjà loin quand même. Bien. Alors, je ne sais pas si tu as peut-être des histoires, je vais dire des histoires d'enfants qui te reviennent en mémoire, pour la vie dans le village ou aux alentours, ou des anecdotes un peu particulières de fêtes peut-être, ou de fêtes de village, ou de fêtes de famille. Carillon est-ce qu'il y a la fête à vous ? Ah oui. Les camps, qu'on appelle ça. Les champs. Ah, je vais te faire voir la seule description qu'on appelle sur l'année. Il faut bien expliquer que le carillon, c'est un tir de pétard, ce sont des charges de poudre noires. Des charges creuses quand même. Ce sont des cylindres en métal remplis de poudre, qui sont alignés les uns côté des autres à environ 30 cm de pétard. Et alors, il y a entré les deux poudres. Là, de là à l'autre, à ce cylindre d'ailleurs. Alors, le bout de feu est avec un fer rouge, un bel fer à poudre. Elle s'enflamme. Automatiquement, chaque fois qu'elle arrive au cinéâtre, elle explose. Enfin, une fois en parler, puisqu'il n'est pas fermé. Ah oui, d'accord. Mais ça fait beaucoup de bruit et d'affilé. Oui, d'affilé. C'est ça. Il y a une chérie de petits. C'est en chantant, il y a un gros. Pour finir le carillon, ce sont des gros. C'est tout gros. Mais ça se fait encore. Ça se fait encore maintenant. Ça se fait encore. Mais là, c'est une rivalité entre les quartiers du village. Avec l'amont et la vallée. On peut les collecter. On s'est imaginé avoir le maximum. On les comptait, hein. Le maximum de chambres, ici, hein. Ça s'est appelé par la chale d'instruction qu'on avait. Pour ça, on allait au Saint-Catholique. Il faisait une dramatique. On avait voir les pièces en valant. C'est tout à l'heure. C'est tout à l'heure. Ça s'est entendu sur l'année, hein. Un petit bol, alors. Un petit bol, quand même, qui prenait... Un bol qui a démarré en 14. Oui, il a été tourné par mes parents. Qui occupaient le dimanche après-midi. Pour beaucoup de personnes, hein. Ah, donc, le... Ça a été fondé par la famille, ça, le... Oui. Enfin, fondé par la famille. Ça a été inauguré dans le village. Non, ils étaient ici sur la place de Fogan. Après, c'est la place de l'église. Et il y avait un café ou dur, là. C'est où les jeunes, de l'époque, se réunissaient. Alors, la guerre 14, hein. Parce qu'ils n'étaient pas militares non plus, à ce moment-là, hein. Ils n'étaient pas... C'était pas comme maintenant, hein. Ils n'étaient pas mobilisés à 100%, hein. Ceux qui ne participaient pas au combat, si tu veux. Alors, où les plus jeunes, ils se réunissaient comme ça, avec l'investissement. Combien il n'y avait rien à faire, hein. On ne savait pas. Là, on était à l'ouvrir par le clip, plus ou moins, quand même. Vous ne trouvez pas, hein. Ne pas. Non. Au début de la guerre, en 14-15, hein. Alors, ils avaient récolté tous les vues de ficelles qu'ils trouvaient à gauche et à droite. Ils avaient tressé des filets. Alors, on avait... Il y avait... Il y avait... Il y avait chez Lecoum, une famille noire. Il y avait 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 des terrains... Des frairies. Ils avaient... Ils avaient fait longs. Des frairies. Au club. Il s'est formé longtemps, en 1915. Il était le frère de ma mère. Un des fondateurs, bon. Et mon père faisait partie du comité. Parce que le comité était déjà... Il était parti, il y a l'époque. On a joué. 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 C'est simple. Il y a que moi qui ai parlé. L'image de mal de la famille. On ne jouera pas au football. Ou pratiquement pas. Aussi peu. Et mal en plus. On a joué. On a joué. On a joué. Ouais. Une autre histoire. Alors. Bonnaman. Enfin. Bonnaman Alice faisait toujours ses... Elle a fait ça jusqu'à... Elle faisait son linge. Toujours. Elle faisait toujours ses... C'est beau également dit chez nous. Elle a toujours l'estivé. Pour les gens. Comme on le disait à l'époque. On voulait faire les biens. Ouais. On voit le monde. Bon. Maintenant. On va faire quand même un... Un grand sous en avant. Et... On arrive dans les années... Dans les années 30. Et un peu après 30. Quand ça a commencé tout doucement en Allemagne. A bouger. Et qu'on a entendu parler... Pour les premières fois de... Et... On a fait connaître les... 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 Alors. De 33. En 39. J'ai fait une escalade. Là. On a fait un... Les... 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 Et... Et... Là. J'ai sauté... J'ai sauté une étape. Mais... Avant d'arriver... Avant d'arriver à Hitler. Qu'est-ce que... Quels étaient... Quels étaient... Quels ont été les effets... La crise. Ou la crise. Oui mais justement. Quels ont été les effets de la... De la première guerre. Bon. Fin de la guerre. Quels ont été les effets de la... De la première guerre sur... Sur la Belgique en général. Enfin sur la Belgique ou sur la communauté francophone. Je vais dire de Belgique mais... De suite après la guerre. C'était de bonnes années. On a beaucoup construit. Et... Il est relativement mieux. Parce qu'on a pas duré des années et des années. Parce que déjà en 30... Ça a duré une quinzaine d'années. Et puis... Non même pas. Donc jusqu'à 1919, 20... Jusqu'à 30... Dix ans. Dix ans de semi-prospérité. Puis on a eu la crise. Comme il y a eu partout. Il y a eu d'ailleurs en Amérique aussi la fameuse crise. Oui. Jusqu'à rentrer les économiques. Mais c'est aussi ça a été pareil. Alors... Ça a un peu favorisé... Les clous d'eau, les régimes. Mais rien. Puis eux promettaient moins de merveilles. Ils promettaient du travail. Et... Ce qu'ils ont fait pendant tout un an. Entre frères. Oui. Enfin... On a fait des tournées camoufler. D'accord. C'est ça qui leur a permis de... De monter aussi bête et aussi vaut. C'est pas parce qu'ils étaient partis comme ça. Il y en a même pas. Même maintenant. Mais... Les gens n'ont pas besoin de ça. À ce moment-là. Surtout en Allemagne qui sortait de la Révolution. Ils ont eu un géant hitléen. Lorsqu'ils ont maintenant une merveille. Puis ils ont l'hésémonie et la conquête du monde. Ils ont l'esprit guerrier. Ils ont suivi. Ils ont toujours été comme ça. Comme un seul homme. Parce que... Hitler ne le connaît pas maintenant. Mais quand tu le voyais à l'époque. C'est à l'inverse. Il y en a la fourmille qu'ils ne le connaissaient pas. Parce que les autres viennent. D'accord. Donc ça a été l'événement d'Hitler. Donc lui qui a commencé vraiment à ce moment-là en 1933. À partir de 1933. Ça a été vraiment l'escalade. Jusqu'en 1939. Quand ils ont envahi la Pologne. Donc en 1929. Et qu'est-ce que les gens ont pensé ? D'abord. Pendant l'événement d'Hitler. Jusqu'à l'inversion de la Pologne. Qu'est-ce que les gens... Je veux dire l'homme de la rue en pensait. On en avait peur. Parce qu'il y avait des atrocités en 1914. Dans beaucoup de points du pays. Et comme ça sortait la guerre en plein nez ce truc-là. Eh bien. Les gens avaient réellement peur. De voir arriver les allemands. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu les choses. En 1940. Les gens se sont sauvés. En se disant. Ils vont massacrer tout le monde. Ils l'ont fait à 14. La politique a été tout à fait différente au début. C'était l'inverse. Mais enfin. Il n'y a pas à certains endroits où il y a eu... Il y a eu... Il y a eu trop de millions où ils ont quand même occupé les gens. Mais normalement au début. D'ailleurs ils ont occupé le village ici. Il y en avait assez. Il y en avait assez. Mais parce que tu sautes des étapes en face. Ça ne fait rien. C'était pas grave. Oui. Il y en a eu partout là. L'habitant lycée. Il y en avait plus tard. 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 Mais chez un demi, il y en avait plus tard. Mais chez un demi, il y en avait plus. Le bon vivant et qui rigolait. C'était vraiment... On se tapait sur le ventre. Il durait bien. Malheureusement. Mais alors... Je reviens en arrière. Il y a eu une histoire d'un demi, il existe ici. Ah oui. Mais ça c'est encore une chose qui a fait remarquer la belle du coup ici. Ça va dire que... Pendant la avant-guerre. Là c'était vraiment la honte ça. Parce que ces gens-là au début, un peu comme le plan pour le Nord. Ils n'auraient peut-être pas de mauvaises idées politiques. Mais ils ont de suite viré. Parce que... Pour eux, le Nord Nouveau, c'était... C'était l'idée, enfin. Oui. Et donc dans l'héristique, l'héristique, c'était bon... Léon de Grelle. C'était l'extrême droite. Léon de Grelle. La première histoire de... Il était le camp. Et on n'est jamais revenu à cause de ça. Parce que le Président, il connaissait trop de choses. Il aurait impliqué trop de personnes. La dame Estralé. On sait bien qu'il est en Espagne depuis des années. Mais... Alors beaucoup de... Vraiment de l'extrême droite. D'ailleurs, il y a beaucoup de catholiques ici. C'était surtout dans le mouvement de patronage. Etc. Que ça a démarré. Qui ont changé d'avis. Mais... Je me rappelle bien d'Albert Hassidakéa, par exemple. Le Père William. Il était très bon, voilà. Il avait un mouvement assez rapide. Mais enfin... Il n'était pas le seul, hein. Au départ, c'était certainement fort tentant, quoi. Ah oui. C'était un beau programme avec... Ah oui. C'était magnifique, hein. Même l'enfer n'est pas envie de bonnes intentions, quoi. C'est ça. La communauté aussi, là, là. Au début... Il n'était certainement pas... Enfin... Il avait l'arrière-pensée. Mais les gens ne voyaient peut-être pas comme ça non plus, hein. Ils ont suivi comme un seul homme. Parce que... Je leur promettais mon jeune homme. Et... Enfin... Le fait qu'ils ont regardé là-bas, c'est difficile. De se ressortir. Ouais, je... Alors là, il faut que... Ici... Ici, bon, j'étais beaucoup d'accord. Mais... Alors là... La deuxième ronde ici, ça a été les gardes Toilonne. Là, tu me prends l'attention de pleinement aussi. Mais ici, c'était pas la même. Mais ça, c'est après le début de la guerre, ça. C'est après la guerre, ça. C'est après la guerre, ça. Mais bon, ici, on arrive... Donc, l'avènement d'Hitler, Rex, avec Degrèl. Et puis, on arrive à l'invention de la Pologne. Donc, en 1739. Et... Qu'est-ce que... Je veux dire... Qu'est-ce qu'on en disait dans les ménages, dans les chaumières ? Qu'est-ce qui se passait ? Parce que... Comment est-ce qu'on a réagi à ça ? Ouais. Bon, t'étais un peu... T'étais peut-être jeune quand même. Mais t'as eu... Mais... Tu as eu des idées ? Bon, t'as bien commencé à ça quand même. Donc, on est à... À 39. À 39, à l'évasion de la Pologne. Mais avant ça... Avant l'invention de la Pologne, donc, Hitler avait déjà annexé le Sud-Est. Hein ? La ancienne... Tukoslovaquie, etc. Hein ? Ben là, il n'y avait pas eu de réaction nulle part. Hein ? Même les grandes puissances non plus. On avait cru, on avait cru au scandale. Mais... C'était... C'était... C'était vraiment bien cela. Hein ? Quand ils ont entré à Pologne... Là, ça devenait sérieux. Parce que... Il y a de la traité d'Orient, si je me souviens bien. Et les Français, en principe, devraient intervenir et aider les Polonais au cas où ils ont été attaqués. Donc, on a vu que... Au début... Il ne faut pas intervenir vraiment le premier jour, les Français. Ils ont déclaré la guerre seulement leur main ou leur main. Ça n'est pas tardé. Mais enfin... Au début, on... On aurait bien voulu que les Polonais... Qui... Du coup, se sont bien défendus au départ, hein ? Oui, malencontrieusement, avec des chevaux et des lances qu'on décharge. C'était pas évident. Ils n'étaient pas... Pas équipés tout. Alors... On s'est dit, si la France est dedans, bah... C'est bien, hein ? Donc ça, c'était l'esprit... Enfin, c'était la façon de voir des gens... Ah oui, on était... Tout le monde était pour les Polonais. C'était parfait. Personne n'était pour les Allemands. Sauf que tous les gens... Ouais, à la Wallonie... Même... Enfin... Nous parlons dans les Polonais. Alors, bon, je suppose qu'après... Après septembre 1939, quand les Allemands ont vraiment envahi la Pologne, quand ça s'était... Ça s'est fait... Bon, ça a été terminé... Ou même... Ou pendant ce moment-là... Il y a des mouvements qui se sont faits... On s'est quand même remué, Paris... C'est la mobilisation... C'est pas tout à fait la mobilisation générale... C'était le... Qui a été renforcé, hein ? Ouais... Donc c'était les unités qui étaient tenues... À son permission... Et de toutes les différentes, hein ? Et renforcées en même temps, hein ? Alors, la mobilisation générale, elle est venue un peu plus tard, hein ? C'est pas tout, c'est que ce n'est pas en 1940... C'est seulement un peu plus tard... C'est même pas la mobilisation générale... C'est quelques mois... Quelques mois avant les... Oui, peut-être en début de 1940... Début de 1940... Parce qu'ils sont arrivés en mai... Oui... Bon, après ça a été la mobilisation... Les... Mais bon... Donc il y a eu la mobilisation... Donc début de 1940... Et puis... En... Donc en mai... En mai 40... Il y a eu l'inversion de la Belgique, par exemple... Donc Belgique qui était neutre, elle... Normalement... C'est que... Il nous avait promis la neutralité... C'est seulement une mer, hein ? Et la relance aussi... La Belgique, plus que c'est encore là... Donc la Bénédicte... Il nous avait promis... Il ne... Il ne reviendrait pas... Dans la guerre, quoi... Il demandait le passage... C'est ça... Il demandait le passage... Mais enfin... Ce qui n'empêchait pas, hein... Que... Malgré que la Belgique était neutre... Ils avaient quand même... Refait des forts... Reconstruit des forts... Donc des... Des gros ouvrages d'art... Oui... Et ils avaient renforcé... Les... Les ouvrages d'art de 1914... Qui avaient été pris par les Allemands en 1914... Ils ont quand même... Rebâti... Oui, oui... On en a été toujours... Au bien de position... Donc... Les forts avaient été remis en service... Et les nouveaux... Au Bell, Ébénémal... Qui n'existait pas en 1914... Le Tancrémont aussi... Le Tancrémont... Nous sommes allés visiter ensemble... Le Tancrémont... 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 C'est surtout Ébénémal... Qui était vraiment... Un fort... Très bien équipé... Le Tancrémont... Le Tancrémont... Il parait qu'il a été... Vendu... C'est pas impossible... Oui... On a eu des échos... Pareil... Pareil... Donc avec le Tancré... Il suffisait de passer à côté... Enfin ça dépend... Parce qu'il y a des endroits... Où c'est placé... Où il n'aurait jamais dû... Passer à côté... Enfin... Dans beaucoup de cas... Ça n'a servi à rien... Parce que... Ils sont passés à côté... Mais ils ne sont pas passés... Par où on les attendait... De toute façon... On ne les attendait pas... Parce que... Ils ont demandé quand même... Le passage... À travers la Belgique... Pour aller plus vite... Et pour repasser en France... Puisque... De la France à la Pologne... La France a déclaré la guerre à l'armagne... Alors eux... Pour venir plus facilement en France... Ils ont demandé... Ils ont demandé... Je ne vais pas se reparler... Ils exignaient tout le passage... Par la Belgique... C'est ça... Oui... Parce que sinon... Passés directement en France... Ils auraient des gros problèmes... Puisqu'il y avait la ligne Magino... Tout le long de la frontière... C'est ce qu'ils ont fait... C'est ce qu'ils ont fait... Ils ont contourné la ligne Magino... Ils sont entrés par la Belgique... Entre eux... Alors... Bon... Donc... Ils sont entrés en Belgique... Et... Comme ils ont violé... En principe... La neutralité de la Belgique... Puisque la Belgique avait refusé le passage... Si je vous rappelle bien... Euh... Bon... L'armée belge... A... S'ébattu... Malheureusement... A résister quelques jours... Enfin... C'était pas possible... Hein... En contrevisse... Et... Sous équipés... Sous armés... Parfait... Alors... Déjà dire que les Allemands... Alors... À l'époque avec leurs stucats... Hein... Et les avocats problèmes... Hein... Les forts... On a leur capitulé à cause de ça... Hein... Ici... Je me rappelle bien... Je les voyais encore piquer... Hein... Ils se suivaient... Puisque nous... Ils piquaient au fait un peu sur le fort... Et... Et... Toujours pas... C'est fini... Hein... On n'était pas... On n'était pas équipés... Ni... Préparés... Pour que ce marque... C'était un problème... Enfin... Bon... Les... Les soldats belges ont quand même tenu 18 jours... Ils ont quand même tenu 18 jours... 19 jours pour le fort de Saint-Crémon... Ils ont reculé... Ils ont reculé... Et... Le principe des Allemands... C'était de ne pas s'occuper les forts... Hein... Ils... Ils les bombardaient... Et puis ils passaient entre deux... Oui... C'est ce qu'ils ont fait pour certains... C'est vrai... Alors... Enfin... Ils ont employé... Le Blitzkrieg... Le Blitzkrieg... Oui... La guerre... La guerre... Qu'est-ce que sont devenus les... Les gens... Dans la population... Quand les Allemands ont... Forcé les frontières... Ben... C'était la panique... Hein... Puisqu'on se souvenait... Nos parents se souvenaient... La guerre 14... Les atrocités... Et... Et... Ce qu'ils ont fait... En arrivant à les Hulard... Oui... C'était les Hulard de la mort... Et ils ont... Ils ont... Ils ont massacré... Qu'on avait lâché en première ligne... Donc eux... J'étais tué, tué... Tué, violé... Brûlé... Tout ce que tu avais... Tout le monde n'y passait... Femme ou enfant... Tout le monde... Dans la région de Baptiste... Partout ici... Dans la région... Ça a été comme ça... Alors les gens se disaient... Ben ils vont pas faire la même chose... Cette fois-ci... Hum... C'est seulement... On est partis sur les routes... Hein... Vers la France... Ben... Une bonne partie de la population... D'autres... Des plus... Des plus... Des plus... Des plus... Des plus... Mais non plus... C'est pâché sur les routes... Pas quitté leur maison... Mais leur aimes... Et c'est parce que... Ça s'est déroulé... De toute façon là... ства目 Et ça s'est déroulé un petit peu... Normalement, on ne peut pas s'appeler comme soldats. On devait rejoindre malgré tout, et puis, pour échapper, nous sommes tous plus unis des Allemands. Donc les jeunes qui avaient 18-19 ans à l'époque, ils n'étaient pas encore militaires, ils étaient envoyés, si tu veux, vers la France, pour ne pas tomber ou mettre les Allemands. Nous avons rejoint quelques-uns de vous et d'autres, des centaines. Nous sommes allés à Bench, et de là, nous sommes sortis sur la France, par le peuple moyen. Alors, on a, à ce moment-là, rencontré des convois de réfugiés, qui sont toujours en droite, mais avec des sortes, comme dans les Français, les Belges. Mais vraiment, le départ de l'évacuation ici, de la population, je n'en sais rien, mes parents n'ont pas quitté. C'est dans les étudiants qui se rassent. C'est pas dans les pures. C'est dans les pays. Merci. Merci. Alors, on a à ce moment-là rencontré des convois de réfugiés qui sont de gauche à droite, mais des sortes comme d'or, des Français, des Vels, hein. Mais vraiment, le départ de l'évacuation ici, de la population, je n'en sais rien, mes parents n'ont pas quitté, hein. C'est pas les déchetsiers qui sont rentrés. C'est pas très pur. Oui, je crois qu'ils se sont bien rendus compte que ça ne servait pas à un grand jour. Ah oui, il y avait des armes partout, il y en avait devant, il y en avait rien. Il y avait des activités. Donc, quoi faire ? Ceux qui se sauvaient, qui avaient les armes aux trousses, d'accord, ils pouvaient encore respirer, leur échapper. Mais ceux qui étaient déjà au milieu des Allemands, allait-ils refaire quoi ? Ah, je crois qu'ils m'ont passé, mais ils sont allés, ils ont le rapide. Par la campagne, il brille. Ça fait 15-20 km. C'est un kilomètre, ils ont tenu plus loin de l'arrivée, c'est-à-dire. Et pas en plus, bon... Parce que mes vieilles tantes et les deux autres qui habitaient avec mes parents, avaient déjà l'école dans les 91 ans. Et mes grands-parents presque aussi. Alors, ils marchaient, 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 voilà, deux kilomètres, hein. De toute façon, la famille n'aurait vraiment pas tenu le coup. Ils auraient tous succombé sur la route. Donc, il n'y avait pas 36 solutions à part rentrer et attendre et voir ce qui allait se passer. C'est ce qu'ils ont fait. Dans ce cas-là, c'était la meilleure chose à faire. Alors, nous, en tant que jeunes, donc, soit disons mobilisés, nous sommes partis en France, et nous y sommes restés jusqu'au mois d'août. De mai à août. Et qu'est-ce que vous avez fait, là, en attendant ? Non, on ne faisait rien. Non, on n'était pas mobilisés, hein. Non, d'accord, mais... On faisait partie, nous sommes accruis dans l'armée belle, mais on n'était pas militaires. Donc, on est partis par nos propres moyens, appuyés en vélo, en train, n'importe quoi, et on s'est retrouvés dans l'armée de la France, hein. Plusieurs centaines, il y avait des rois de flammes et toutes les autres, hein. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé là ? On n'était tenus au courant de rien, nous. Et on nous a dit, on rentre en Belgique. Vous avez quand même vu des Allemands, là-bas ? Vous n'avez vu aucun... Non. Ils n'étaient pas encore arrivés, là ? Non, hein. Non, ils occupaient la moitié de la France, voilà, hein. De la lune des démarcations, hein. Oui, de la lune des démarcations, c'est-ci. J'ai fait la partie, là, de la France, mais tout n'était pas occupé. Alors, nous autres, il allait faire mon... Il collait, on attendait... Eh bien, quoi, on nous avait dit, bon, on va vous équiper, on va faire, donc, euh... Je crois... L'instruction militaire. L'instruction militaire. Et puis, on va vous envoyer vos fronts. Alors, par contre, on ne sait pas où c'est passé, on nous a dit un jour, on rentre en Belgique, on nous a fait un papier pour passer de cette fameuse démarcation-là à Vierzon, disant... Pas... Où était-il, c'est pas militaire ? Ah, vous l'avez, je n'étais pas, il a l'inquié. Disant que nous n'étions pas militaires. Parce qu'automatiquement, en passant la frontière... Tu étais militaire, tu étais prisonnier de guerre. Tu étais prisonnier de guerre, là. Et chacun avait bien... Comme ce papier, en question, disant qu'on n'avait pas porté les armes, et qu'on n'avait pas soldats. Alors, on est rentré ici. Donc, on est où ? En Oukar. Donc, tu es rentré en Oukarante. En Oukar. Et tu es rentré à la maison. Bon, à ce moment-là... En Régé, moi. À ce moment-là, les Allemands avaient déjà commencé à envoyer des gens en Allemagne pour le travail... Enfin, ils ont appelé ça des travailleurs volontaires, avec la baïnette dans le dos, mais... Ça est venu plus tard. Ça est venu plus tard. Ça est venu plus tard. Mais pas tellement plus tard, quand même. Ça a dit 41-42. 41-42, oui. Ils ont encore laissé les gens tranquilles, plus ou moins ici. On travaillait... On continue à travailler d'une façon plus ou moins normale, hein. C'est seulement quand ils ont commencé, eux, à envoyer la Russie, et après, les gens dans tous les coins, ils ont manqué de la main à l'oeuvre chez eux, et qu'ils ont donc déporté. Il y avait des travailleurs qui se présentaient volontairement, bien entendu. Le service était envoyé de force, hein. C'est ça. Donc c'est quand ils se sont dégarnés avec leur front d'est, ils ont commencé à perdre beaucoup de gens. Ils avaient besoin de malheur pour faire tourner leurs entreprises, leurs industries à bord, et ils ont été... et ils ont retrouvé ça. Ici, en Belgique, et partout. Alors, il y avait quelques volontaires, mais les autres étaient envoyés de force. Ils avaient été convoqués cinq fois, je pense, ou six fois, avant d'avoir le stèle. On était convoqués automatiquement pour aller travailler en Allemagne. en Allemagne. Oui. Évidemment, par un tournipote, j'ai pu m'engager au Charlemagne. On n'est pas en Allemagne, mais j'ai fini les dernières années au Charlemagne. C'est ça. Donc, tu es descendu de travailler dans la mine. C'est ça. Ça fait le mineur de fond, hein. Oui. Et qu'est-ce que tu faisais, exactement, dans la mine ? Tout. Ça veut dire... Tout ce qui se présente comme travaux de mine. Enfin, il faut dire que la mine en carence, ça ne devait pas être comique, comique. Ici, c'était pas comique du tout. D'abord, on exploitait les vieilles verres pour ne pas envoyer tout ce charbon à la partie en Allemagne. On exploitait les vieilles verres où il y avait beaucoup de pierres. C'était du charbon de mauvaise qualité. Et on travaillait à la petite semaine, hein. On ne faisait pas du rendement à 100% pour extraire des tonnes et des tonnes de charbon. On se faisait à violer régulièrement parce qu'on ne passait pas vite assez. Ce qui n'empêche qu'on ne faisait pas son accélérateur, hein. Et même les gens en direction du charbonnage pouvaient plus le faire exploiter d'autres verres, hein. Mais on avait bouché les entrées, les galeries, etc. pour ne pas qu'on voit qu'il y avait du bon charbon là. Et on disait, il n'y a que ça. Ils voulaient ouvrir. Il n'y a pas de charbonnage, il y a des pierres. Ils n'étaient plus divisés à extraire, donc on ne s'en est plus lentement. C'était une question de sabotage, hein. C'était une question de sabotage, en quelque sorte. Mais après, dans le tout, il fallait qu'on devait voir qu'on travaillait et qu'on dormait. Et donc, ça consistait à racher le charbon, enfin, le mauvais charbon, et tensionner... le charbonnage, c'est tout, hein. Enfin, tout, c'était pas marrant. Ça consistait... C'était des journées de combien d'heures de travail ? Ah, il y avait trois équipes. Trois équipes. L'équipe du matin. L'équipe de 2 et 10, c'était les gens qui perçaient les garderies. Donc 2 et 10, c'est 2 heures de l'après-midi, 10 heures du soir. 2 heures à 10 heures du soir. Cette équipe-là, c'était dans une garderie qui existait naturellement, hein. et préparait les charges de dynamite, etc., pour faire sauter la nuit. Alors l'équipe de nuit faisait sauter une ligne. Et l'équipe du matin, alors, de 6-2, dégagée. Dégagée. Ça, c'était en avance dans cette galerie. Et quelle équipe est-ce qui était chargée d'étentionner les galeries ? C'est une équipe de dégagée ? C'est trop chouette ça. C'est trop chouette ça. Ici, c'était les gens qui creusaient les galeries pour arriver aux veines de charbon. Ah oui, d'accord. Dans les veines existantes, alors, là, tu avais l'ouvrier et les deux manœuvres. c'était le qualifié qui arrachait le charbon. On arrachait ça. C'est un véhicule numérique. À ce moment-là, c'était réglementé. On a fait... Le manœuvre qui travaillait avec lui faisait des gringolets de charbon. Et celui-là, il s'étant va chargé d'un wagonnet pour transporter à la main, donc. Il faut qu'on poussait ça à la main sur des petites... Des petites couvilles, là. Oui. Il faut basculer ça à l'étrémie, de l'étage en l'étage, pour arriver à la galerie principale. où, là, il y avait cinq lois connées à l'étage faule, qui ont mis ça au prix de... Qui ont monté en surface. Ah, en gros, j'ai pas le principe, hein. Mais ça, ça n'avait rien à voir avec les autres qui tiraient les mines, et qui dégageaient, donc, les cartes. C'était quand même un travail assez pénible, assez astreignant, et quand même relativement dangereux, parce que... Très dangereux. Les coupes grisous et... Très dangereux, parce que, ici, c'était un grisou. Donc, chaque fois que nous... Nous autres, nous faisions les coupes de six du matin. Mais, chaque fois qu'on arrivait le matin, on tombait sur des tas de pierres, qui étaient, donc, dégringolées la nuit. Parce que, quand on tirait, il y avait quand même une secousse qui se répercutait partout, hein. Ouais. Un moment de tremblement... C'était des vieilles galeries qu'on exploitait plus en temps normal, où les bois de soutènement étaient cassés. Donc, le toit descendait. Et... On le sait, on a pu, enfin, la vie était, un peu de ça, hein. Il y avait les éboulements de galeries, quoi. Les éboulements... Tous les jours, tous les jours, tous les jours. On ne passait pas une journée sans avoir un tas de pierres à gauche, quoi, toi. Non. Parce que maintenant... Enfin, vous dites maintenant, après la guerre... Oui. Après la guerre, les galeries étaient maintenues par des arceaux métalliques. Oui, oui. Tu sais, des gros, des gros plants en assis, en forme d'une milune, qui soutenaient donc les toits des galeries, hein. À ce moment-là, c'était du bois. C'était des rondins, qui étaient verticalement, à gauche et à droite, et à horizontal, hein. Alors, il faut comprendre que l'horizontal, il supportait tout le poids, il cassait comme des animaux, hein. Oui. Alors, quand celui-là cassait, les autres, il était écrasé, il cassait aussi. C'est-à-dire que la galerie s'affaissait. Alors, dans les galeries-mêmes, comme je l'expliquais tout à l'heure, le charbon, il se présente sous forme de veine écrasée entre le granit. Le sol et le toit, ce qu'ils appellent le toit, c'est du granit. Et entre deux, c'est la veine de charbon. Donc, quand tu as enlevé le charbon entre les deux, il est à vide. Et là, c'était, donc, pour soutenir, parce que je dois travailler là-dedans, tout est tracé, hein. Eh bien, on soutenait ça avec des bancs et des bois de mine. Donc, on étend, c'était des étentionnages, je parle. Les étentionnages, donc, on mettait ce qu'on appelait un miron. Donc, il y a un sapin, cette histoire-là, hein. On coupait l'arbre sur la lave, pour le garder comme ça, hein. On mettait le plat par terre, donc, ça faisait une demi-lène. Une demi-lène, oui. Et la même chose au-dessus. Alors, avec une... On avait déjà qu'un 5H. On faisait un cran, là, et un cran au-dessus. Alors, les autres petits bois, à la longueur voulue, on faisait d'un côté... On le calait de l'autre. On le calait. Donc, tous les mètres. Ce qu'on appelait des meneilles. Donc, c'était tous les mètres, ça. Et alors, tous les bois, un mètre aussi, en montant et en descendant, hein. Alors, quand on était un peu avancé, de 50 mètres, on remblayait. Alors, l'équipe qui avait enlevé les pierres, l'équipe de 2010 qui est venu, qui avait nettoyé les galeries dans toutes les pierres, on venait les déverser. Donc, dans ces tailles-là, pour remplir. Après, ces bois-là, c'était bon qu'on... On venait de la grande ville charbon, deux jours après ou deux semaines après. C'était... 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 C'était un placement de terrain, hein. Alors, comme on y recrutait des grosses pierres, on est bouché. Ça empêchait bien. Un effondrement complet. Malgré tout, ça se répercutait partout, hein. C'est pour ça que tu allais craquer en tous les coins. Tout bougeait. Un gauche à droite. C'est normal, hein. Tout le sol, la mine entière se tassait, en quelque sorte. Alors, tu vois bien Saint-Nicolas qui leurre. Toutes les maisons qui s'enfoncent, qui s'en vont de la gauche à droite. C'est ça, hein. De toute façon, le construit au-dessus d'ancienne Ménica. Oui. Il nous faisait chaud. Il avait parlé qu'il faisait froid. Il avait de l'eau. À toi, il est un peu pénible quand même, hein. Moi, c'est l'occasion d'aller voir. Je vous expliquerai sur place demain, hein. Ah, ça c'est... C'est une... C'est une très bonne occasion d'aller faire un tour ce soir. C'est de prendre... Enfin, des photos là dans le fond, je ne sais pas si ce sera vraiment évident. Non. Mais ce sera certainement une façon de se rendre compte sur le terrain, à quoi ça ressemblait, à ce moment-là. Oui, parce que... Expliquer comme ça, c'est... Quelqu'un qui ne l'a pas vu, ne se rend absolument pas compte de ce que c'est. Donc, j'ai eu l'occasion d'aller faire un tour là-dedans. Je n'y ai pas travaillé, mais j'ai fait une visite. Je dois avouer que ce n'est pas... Le premier jour que j'ai commencé... Trempé dans les tailles de 30 à 40 cm de hauteur, ça ne doit pas être évident quand il faut y travailler. Quand tu travailles, quand tu travailles, on est là-dedans, hein. Et elles ont 45 degrés, il y a des trois quarts, hein. Donc, tu seras encore à plat. Seigneur Hugo. Mais... Donc, ça ne va pas revenir. Parce que c'est aussi brillant que ça. C'est lourd, c'est beaucoup moins lourd. Tu ne sais pas accrocher nulle part. Il faut que tu mettes un pied sur ses bois en question, l'autre pied aussi, et te tenir comme tu peux. Bon, comme tout le charbon t'arrive dans la figure, tu n'y vois absolument rien. Parce que celui-là est au-dessus de toi. Oui, il pousse le charbon. Toi, tu le reçois dans la figure, tu le fais glisser à côté de toi pour le faire descendre dans le sens du bloc, hein. Parce que le charbon, c'est l'un des blocs qui est ainsi, hein. Oui, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau, oui. Donc, il faut évacuer. Il n'y a rien à faire. Donc, tu ramasses tout ça dans la tronche. Et puis, tu es obligé de te tirer sur le côté pour refaire des arbres de jarbon pour arriver jusqu'à-dessus, hein. Alors, il ne voit absolument rien. Ce n'est pas compliqué. Tu as ta lampe de mène accrochée, un petit collègue en cuir. Tu as ta lampe de mène accrochée ici, de la mettre sur ton épaule. Tu n'en vas pas. Tu n'as pas la lampe, hein. Quand tu mets la lampe allumée sur l'épaule, pas moins de l'avant. Et tu n'as pas l'abri. Et tu n'as pas l'abri. Et tu n'as pas l'abri d'argile. Non, non. Je n'y ai pas l'abri. Non, non. Je n'y ai pas l'abri. Lesotherapti ne sont pas l'abri? Oui. Le sang qu'on voit. Oh. Il est réunis pour un... Oui, bon... Oui, donc tu parles de la lampe qui était sur l'épaule. Donc, vous mettiez votre lampe sur l'épaule et vous amenez le charbon en arrière. et impossible de voir la lueur de la lampe qui était sur l'épaule, c'était déjà pas mal et avec ça, bon, j'imagine la poussière qu'il y avait là-dedans, c'était abominable certainement. Euh, very hot, hein? Soit à transpirer. Alors, les lunettes, non, hein? No glasses. C'est comme ça, hein? Prenons un mouchoir. Attends, c'est de rentrer dans le truc qu'il y en a. Oui. Et il respirait, donc, il respirait à travers un foulard, un foulard qui se mettait sur le nez. Oui. Et alors, bon, justement, suivant les gens qui ont travaillé des années et des années, enfin, je ne sais pas si tu en as déjà ressenti des séquelles de ces années de mine. Non, mais ceux qui ont 15 ou 20 ans, c'est pas de problème, hein? Ils sont tous asthmatiques, hein? Ils sont tous asthmatiques, les poumons sont... Oui, les poumons sont remplis de poussière de charbon, hein? C'est vrai que c'est assez incroyable. Il suffit d'y aller une fois et quand on voit ce qu'on expecte après, c'est abominable, hein? Oui, alors... Il suffit d'une petite... Oh... The ice. Ice. C'est désiré. Il faut aller... avec... with butter, hein? D'où? Cotton. Cotton. Butter. Butter. Around the ice. Black, black. Puis, cracher. On mettait ça avant, je crois, avant de descendre. Non, non, après. Avant, on se nettoyait les yeux comme ça. Oh, to clean the eyes with cotton and butter. Alors... Water. Water. Sneeze water. Oh, respirez l'eau pour entoyer. To clean... To clean inside and just... Ah, ouais. Et... Dix... Tens... Tens... Dix fois. Tens times. Et... Just to... Sneeze water and throw... Throw back. Encore une fois. Just to clean the nose. C'est normal, hein? Le age où est? 1 à 8 heures. 8 hours. 8 hours along, they were... Working with this... Coal and... All this dust. All this dust. And nowhere to go. No way to go. They just had to work. Une demi-heure pour manger. They couldn't go anywhere else. Oh, what's that meal? Alors... Nous, j'en ai repas une demi-heure pour manger, on descendait dans la galerie, dans une galerie, on ne mangeait pas vraiment dans la taille. Par contre, il y avait autant de poussière là qu'en haut. Alors, on sortait les tartines, on avait les mains aussi noires que ça. Noires comme du charbon, c'est une façon de le dire. Dans sa boîte à tartines, on sortait les tartines. On avait les papiers, j'étais préparé. Ma mère me préparait ça. Donc, chaque tartine était prise dans un morceau de papier, on mangeait comme ça. Il n'y a pas du tout autrement, on mangeait du charbon en plus. Oui, parce qu'il n'y avait aucun moyen de se laver les mains ou pas que ce soit. Pas de lumière, rien. On mangeait avec sa lampe à côté. Après, ça éclairait bien, quand il n'y avait pas trop de poussière. Non, ça a été, c'est bien que ça, on s'habitait à tout. La première, c'est bien que les deux ou trois premiers jours, quand je suis rentré, je pleurais. De rage d'abord, et aussi de fatigue. Parce que, tu sais, quand on arrive à la hauteur, à la hauteur, les employés, en pleurs à long, on va se faire écrever. Ça, c'est la différence entre ouvriers et employés, qui était fort marquée à l'époque. Maintenant plus, mais à ce moment-là, il y avait un monde de différences entre les employés et les ouvriers. Oui, et quand avant la guerre, tu étais employé. Si, alors quand tu voyais, quand les ouvriers, plutôt, voyaient des employés, ben, ils ne leur facilitaient pas la besogne, hein. Là, je ne te casse pas, les premiers jours, ils n'en sont pas, oui. Au contraire, même, hein. Ils faisaient tout pour... Ah, merde, il y a vraiment quoi ça. Oui, ils faisaient tout pour vous dégoûter, oui. Moi, qui sortais d'un moulin, où j'avais travaillé deux ans dans un farine blanche, et puis j'ai travaillé deux ans dans le charbon noir. C'était vraiment, j'opposais. C'était du blanc noir, vraiment, c'était assez marqué. Mais, quand est-ce que tu as envisagé, ou quand est-ce que tu as eu l'occasion, donc, tu travailles à la mine pour ne pas partir en Allemagne, où il y avait des actions de résistance, il y avait des résistants dans les environs. Et à quel moment, en quoi est-ce que tu as eu... C'est-à-dire que mon père, il était à ce moment-là à la retraite, hein. Il était malade, parce qu'il est mort en 40, ça. Il avait cessé de travailler, donc, en 40, hein. Parce que, je m'en ai parlé tout à l'heure, mais... Il avait un atelier de parachèvement de mécanique, et de parachèvement chez nous. Ah, il a eu la mécanique de précision. Alors, quand la guerre est arrivée, il était, donc, assez handicapé, encore. Il a revendu tout son outillage. Il était positivement à la retraite, quoi, hein. Oui, c'est ça. Donc, l'atelier qui était dans le fond du jardin. C'est ça. Donc, il avait son petit atelier dans le fond du jardin, il a... C'est ça. Donc, il avait arrêté, donc, début de guerre, il a arrêté de travailler. Il a arrêté. Il a arrêté son métier. Mais il était... Oui, c'est vrai. Il était occupé à la commune, au mourier communal. À la restauration, à ce qu'ils appelaient ça, hein. Parce que, comme il y a eu des dédiats au début de la guerre, et surtout après, avec les robots, il y avait... Oui. Il récupérait du matériel. Parce que les gens qui étaient sans, disons, sans abri, n'avaient pas les moyens d'acheter du neuf. Et ça n'existait pas, non plus. Donc, on récupérait... Il y avait des équipes, si tu veux, qui récupéraient les matériaux dans les maisons démolies. On les stockait à la commune. Et on les redistribuait à ceux qui voulaient réparer leur maison. Et mon père était magasinier, là. Donc, ils... Ils ventilaient, ensemble, les matériaux, à gauche, à droite, à qui ils voulaient en prendre pour travailler, pour réfer les maisons. Alors, deux maisons plus raques, chez nous, il y avait un individuant retraité. Il n'y a pas son nom, parce que ça ne va pas rire. C'était chez Piron. Et je ne sais pas s'ils n'étaient pas... Enfin, ça n'a pas... Et il était donc, je pense, un juda. Il était aussi, en fin de carrière, hein. Il avait même magasinier que mon père. Et il était des impressionnés, donc, à ce moment. Et ils avaient déjà en tête, ça. Ils ont commencé à... à dresser un petit plan de campagne, parce que Piron, en question, avait des ramifications du côté de l'armée. Ils se sont... Ils ont... À une dizaine, comme ça. Ils ont formé un groupe. Ils se sont affiliés à l'armée de libération. Ça n'a rien, donc. Vous avez d'ailleurs... Je savais, moi, hein. Et j'étais au moulin trop clair, à ce moment-là, de 40 à 42. Parce que j'étais de suite... C'est fin 40, ça, hein. Et ça se savait dans les environs, ou c'était pas un... Non, 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 non. Enfin, toi, tu le savais, parce que... Oui, parce que j'y étais, mais... Non, hein. Je ne le savais pas, hein. Alors, au moulin, il y avait donc un certain charlier qui était là aussi. Il était chef mécanicien, généraliste. Et lui, il s'arrangeait pour voler, naturellement, le grain. Pour amener, déjà, parce qu'il y avait déjà des gens qui connaissaient le maquis, à ce moment-là. Donc, tout au début de la guerre, il y a déjà des gens qui étaient... Donc, il fallait nourrir ces gens-là. Avec l'éthique de travail d'aliment, tu n'aurais pas pu. Non, non. On avait déjà raté pour ça. On n'aurait pas su... Si, tu pouvais peut-être prélever une petite partie, mais pas pour nourrir une personne à longueur de journée, hein. Donc, à ce moment-là... La chance n'étant pas tout à fait recommandée dans les environs. Non, non. Mais ça, c'est à partir de fin 40, début 41, hein. Parce que tout au début, les allemands étaient là, je dis, ils occupaient le village. Ça n'a pas duré deux mois d'évoire. Ils distribuaient du pain, etc. Donc, il n'y avait pas de problème, hein. Et ce charlie en question, qui était au moulin, s'arrangeait, oui, pour le soir ou la nuit, pour voler un sac de grain, un apérenti. Et on faisait la distribution chez Piron, non. C'était le quartier général, c'est toujours à Beau, hein. C'est... On avait invité, hein. Oui, oui. À côté, c'était chez Bracine. Et puis, c'était chez Piron, où nos grands-parents, ma femme, m'ont habité. C'était là. Ah bon? Donc, ça fait que j'ai évolué dans cette maison pendant des années, sans savoir. Ah bien. So, I walked many years in the house where they had the headquarters for the undercovers, well, resistance. I didn't know that. I just... I just know that now, today. And I'm 33. And I've been there for years, I didn't know it. I had to check around. Alors, whatever. Ça, c'était dans le village, mais nous étions finalement 150. Mais, on était plus ou moins statique parce que voulais-tu faire d'autre que de nourrir au début que de nourrir les gens qui se cachaient dans les bras. quelques actions de saboteurs, bien entendu. Mais tant que les Allemands étaient vraiment à portée de main, ce n'était pas facile. C'est malheureusement, ils en ont quand même fait quelques jeux. Mais vous étiez quand même surveillés, en quelque sorte. La population en elle-même était surveillée de près ou on pouvait se balader à gauche, à droite ? Il y avait le couvre-feu à 10 heures. Alors, après 10 heures les gens, on pouvait faire de l'idée. Mais la journée et à 6 heures du matin, on le faisait 10 heures à 10 heures. Mais, personne ne devait. Je dis n'empêche qu'on avait un club nous, avec Lucien, et les noms, en compagnie, et par les jardins, etc., on se réunissait quand même. Et les gens, beaucoup faisaient ça. Par le chemin de fer, il n'y avait pas des patrouilles en permanence. S'il y en avait dans le parcours, c'est tellement dans le village. L'ouvre-feu était à 10 heures du soir, je ne pouvais plus sortir. Sans formation, on ne pouvait tirer. Alors, c'était le blackout, en plus, certainement. Oui, occulté, tout était occulté. Il n'y avait aucun éclairage du vin. Est-ce qu'il y avait des problèmes d'alimentation en eau, en électricité ? Non. On n'a jamais su ça. Vous n'avez pas de l'alimentation, bien. Oui, après, je parle de haute électricité, nourriture, oui, mais il y avait les rassurements pour la nourriture et les timbres, chaussures, tabac. Jamais eu de problème de ce côté-là. Jamais eu. Tout ce qui était alimentation, vêtements, là, c'était de la bousasse. Où, le bousasse, le marché, le marché, là. Ça devait certainement fleurir. C'est ça. C'est bien. Alors, là-bas, je dis, ça s'est organisé en sections. Il y avait des sectes de sections, parce qu'on peut, malgré tout, de faire des actions un peu plus importantes. Le temps passe et le temps passe et on a fait quelques actions de sabotage. Est-ce que les résistants ici ont été aidés parce qu'il y avait quand même les SAS, donc les Special Air Service anglais qui ont été parachutés à gauche, à droite, qui ont emmené l'armement et les conseils et les conseillers. Est-ce qu'ils ont eu une instruction militaire, plus ou moins, les gens qui étaient dans les bois ici dans la région ? Ils n'ont jamais eu de conseillers militaires qui leur ont donné une instruction propre ? Non, parce que je crois que c'était l'AS. Nous, c'était l'armée de libération, A-L. Mais l'armée secrète, A-S, eux défendaient pas directement de l'armée. Donc, ça a été différent ? Et là, je crois qu'ils avaient un ensemble à l'instruction militaire. Nous, nous sommes partis comme ça. Le bureau nous a fait donner l'ordre de partir, les mains dans les poches, quoi. Donc, vous n'aviez aucun soutien logistique ? On n'était pas armés. C'est-à-dire qu'il y avait 25 pistolets et fusils pour 150 hommes. Donc, tu vois ? Et c'était encore des trucs de récupération. Beaucoup ne savaient même pas s'en servir. Pour ma part, je les avais tous à J.P. puisque j'étais sergent majeur. Je tenais les listes à jour et on s'est distribués parce qu'on avait des faux timbres de rationnement aussi. Ah, parce que vous aviez des faux timbres de rationnement. Ah oui, c'est normal. Oui, c'est normal. J'en ai bien. Justement, on n'était plus juste là. Donc, à ce moment-là, on s'est rendu compte que l'employé pouvait rendre des petits services et... Il avait une machine à me frire et on faisait des ordres de réquisition pour arriver à la ferme avec la gare qui allait chercher le fournant. Tout ça, c'est montant. à le faire. Et en fin de compte, deux, trois jours avant la fin de la guerre, on nous a envoyés ici à Bel Air. On avait reçu lors de rejoindre plusieurs sections et de plusieurs groupes de résistance qui se sont réunis là-bas, à des voies de Bel Air, que du bois. on est arrivés là, sans armes, sans bagages, sans rien de tout. et pratiquement pas de chef, on ne savait pas à qui... Non, on était là qu'on attendait, on ne savait pas quoi. On a dit, on va parachuter des armes, ce monsieur, il y aura, effectivement, la première nuit, on a entendu des avions, on avait fait des espèces de feu, là, des brûlants, des brûlants, des brûlants, des brûlants. Ils ont quand même jeté quelque chose, mais on n'a jamais vu cinq. Alors le lendemain, il y a... des terres brûlés, ils ont descendu, ils se trouvaient des côtés de nouveau entreposés, etc., là, ils descendaient sur l'Isée. Et les colonnes armantes repassaient déjà, à ce moment-là. Oui, donc c'était dans la débâcle chez les armes, enfin, un débâcle retrait stratégique. Retrait stratégique en bon ordre. Oui, mais il y avait des tanks, il y avait des camions, il y avait tout, mais pas encore les brouettes allaient faire à ta bras, ce n'était pas encore ce moment-là. Alors il y a deux gars qui ont tiré sur un camion allemand, c'était la fête, ils ont débarqué une compagnie, ils sont montés à la source de la colonne, ils traînaient tout le coin, alors ça a été la dévendante générale puisqu'on n'avait même pas, je te dis, de quoi se défendre. Nous avions pris, on nous avait dit prenez quand même quelque chose pour dormir à la nuit alors quoi ? Donc les gens avaient pris des couvertures, des sacs à dos, c'est normal, hein ? On avait donc j'ai eu une nuit c'est toujours, c'était la journée du lendemain ça. Bon alors, par où aller ? Puisque les allemands on s'esclaient, après on était sur le plateau, ils commencent à grimper par les doigts et on s'enclaient tout le truc. Alors à gauche, à droite, devant, derrière, par verreux, il fallait qu'on s'ouvre, hein ? Bon alors, parce qu'il ne plait pas. J'ai, un tournoi, mon cousin, un verveux clair et qu'un carré, je tourne au toit, moi je lui ai dit je vais par là, ah moi je vais par là, comme il dit. J'ai fait, je lui ai coupé en deux, il va falloir une étraillette, après il m'a été sectionné en deux parties. Ça tu l'as su, tu l'as su par rentrer quand il est en train. Parce que de là, moi je me suis chauffilé, je me suis revenu chez moi, quand je lui ai dit regardez-vous, j'avais toujours tous les documents sur moi, j'avais toujours toutes mes listes, mais j'avais été attrapé, tout en fait, j'ai été fusillé sur le champ, tu comprends ? Tu avais la liste de tous les résistants du village. Excusez-moi, on avait la liste des gens dans une part au geste, oui, tous. Ah ben ça aurait fait du joli, non ? Ah oui. Et il y avait la voiture de Piron, donc il avait une vieille, une vieille Renault, et là-dedans, toutes les armillettes, machines à écrire, de Saint-Major, donc tout ce qui aurait pu servir. Est-ce qu'on avait été pris sur place, notre compte était bon à tous les deux, et à ceux qui étaient là aussi, il y en a pas. Alors les Allemands, tout ce qu'ils voyaient, avec des sacs à dos, sans sommation, vous avez plusieurs tués, après, c'est les deux-là qui faisaient partie de notre groupe. Ah, ils étaient tirés, alors, les gens jetaient leurs trucs par terre, écoutaient le camp comme ça, hein. Et ça s'est terminé ainsi, notre résistance en question. C'était un petit peu comme un porte-pied, ça. Oui, donc c'était pas, enfin, c'était l'armée des libérations, mais c'était pas structuré, il y avait d'autres réseaux de résistance quand même dans les environnements. Tu parlais tantôt de l'armée secrète. Oui, oui. Eux, qui étaient quand même plus structurés, qui ont eu un minimum d'instruction, ils avaient des armes, eux, et qu'est-ce qui, enfin, je sais pas si tu as des souvenirs de ce qu'ils ont fait comme actes dans, enfin, toujours dans la région, je parlais, c'est, pas spécialement. Moi, je m'en fais... Nous, nous n'avions pas d'uniforme, mais eux, ils avaient une grande salopette blanche, c'est comme normal, mais pour travailler, en toile, pas quelque chose comme du sac, mais blanc, encore, mais c'est génial. Bien, avec un signe A-S, donc ça, c'était leur équipement. Non, ça, c'est vraiment évident pour se les repérer. Alors, il y avait les communistes, le fonds d'indépendance. Non, enfin, ils avaient fini, les bépés, les partisans armés, les fonds d'indépendance, c'était le parti communiste. eux, ils travaillent pour eux, on n'a pas de contact avec eux. Alors, de suite, quand on est rentré ici, de suite à la libération, il y a eu les règlements de comptes, tous les collabos, et les anciens existent, et les gardes ballonnes, et tout de suite à les collaborer, il y a les règlements de comptes, on en a tapassé quelques heures, on a zigouillé quelques autres aussi. Oui, il y en a un qui a été tué, l'orphanise a été tué ici, qui a été tué. Donc il a été, enfin, lapiné, oui. Et, à l'époque, je ne sais pas, dans votre groupe, puisque c'est, je ne sais pas, qu'est-ce qui a devenu quand un résistant était fait prisonnier, si on en, si ils ont coincé, il n'y en a pas un dans votre groupe. Ben non, parce que je te dis, on n'a fait aucune action d'éclat, hein. On ne s'est pas, on ne s'est pas réellement battu, de toute façon, contre qui, ici, il n'y aurait personne. On avait toujours dit, un jour, on vous communiquera des ordres, et vous partirez, ou, je ne sais pas, c'est pas, c'est-ce du vent, c'est pas. il n'y a jamais eu de victime parmi nous, mais il y en a qui ont été ramassés, hein, et qui ont été de prisonniers pour partir en Allemagne. Ah, quand même, ils ne voient pas dans votre groupe, ou pas dans votre... Il y en a eu, par la suite, hein, je dis par la suite, dans l'intervalle, mais je n'ai jamais eu de nouvelles, c'est pas ce qu'ils sont avec nous. Jamais plus de nouvelles après, non. Ils sont partis en décan, et on ne les a jamais avoués. Non, non. C'était des gens dans des villages, s'ils étaient revenus, tu l'aurais suivi. Je ne sais pas, il y en a qui sont restés en contact, hein. Moi, dès que la guerre était finie, c'est fini, la résistance, on n'en parle plus. Donc j'ai perdu, j'ai perdu le contact avec les autres. Alors, c'est notre origine, alors, on était plus en haut, pour ainsi dire. Oui, d'accord. Voilà, le père de Guillaume Parézis, par exemple, qui faisait partie, lui, de tout le communisme, Lui, il a été fusillé. C'est de ceux qui parlaient, il nous a vus l'éteindre. Il faut l'éteindre, le ravitaillement. Il a été pris, il a été fusillé à un citadel. Un citadel de Liège, oui. Il y a toujours l'ordre de l'éteindre, d'ailleurs. Il y en a qui distribuaient des tracts ou des petits journaux clavestins. C'est là qu'il se faisait ramasser. On ne le repartait pas. Mais nous, il n'y a pas eu de victime, vraiment, de genre, par exemple, six prisonniers en Armagne, qui sont devenus, je n'en sais rien, vraiment, guerres fusillées ou tuées pour un truc quelconque. Non. Sauf, c'est toujours là, donc, nous étions... dans les voies, la mort de la L. Dans les voies, il y a plusieurs tuées. C'est celui-là, de mon groupe, il y en a d'autres. On se dit, nous étions là, nous étions partis les 150, mais finalement, je crois qu'on était bien qu'à 100 ou 2000, en prenant toutes les autres sections de la L, et même les gens de la S et tout, la formalité. On était nombreux, à votre rencontre, c'était vraiment la dévente en général. Si les autres ont été tirés à vue, ce n'était pas difficile, Jusqu'il te prenait la bonne direction, ça va ? Jusqu'il te prenait la direction où tu rencontrais les Allemands. Oui, c'est pour ça qu'on ne faisait pas de quartier à ce moment-là. Non. Pendant l'occupation, oui, donc, je dis que vous n'avez pas vu énormément d'Allemands ici, mais sinon, comment étaient les Allemands avec les habitants en tant qu'occupants, donc, ils avaient, en principe, je dirais, tous les droits, mais qu'est-ce qui... Ici, on ne les a vus que quelques mois, les quelques premiers mois de la guerre. À ce moment-là, c'était l'euphorie puisqu'ils avaient gagné partout. Donc, ils étaient gentils avec la population. Les gens, au fond, ne leur cherchaient pas misère non plus puisqu'ils nourrissaient. ce n'est qu'après que quand ça s'est dégradé, mais on ne les a plus vus. À ce moment-là, tout n'avait plus que la commandature et la gestapo. Et c'était fini. Il n'y a pas quand même un minimum de troupes. À Liège, oui. C'était une dernière raison de ce qu'il n'est pas en ville. Oui, en ville, à Liège. Mais ici, non, tout n'est pas rien. On ne les a plus. Bon, oui. On avait surtout peur ici. C'était des gardes-trois-là. Les collaborateurs. Là, celui-là était pire que les allemands. Là, ils auraient dénonché leur père et leur mère. Oui, ça, c'était... Non, oui. C'est pas terrible. Ça, c'est bien là. Point de vue nourriture pendant l'occupation, on a plus bien à dire qu'ils avaient fourni de... Enfin, ils avaient fourni de la nourriture à la population au début. Au début, pendant les quelques premiers. Ils ont fait la même chose que quand les Américains ont venu. Ils donnaient du pain, du chocolat, et les signerais, les Américains, ils faisaient la même chose, hein. Tout au début, hein. Et des banilons. Et des banilons. Et des banilons. Et des banilons. s'insérés à mort au début de la guerre. C'était dans le courant, les quatre années. Oui, à ce moment-là, comment ça se passait ? Il n'y avait plus rien à mort, lui. Ah, si, mais vraiment, des trucs de remplacement, des ersatz, hein. Le pain, c'était un pain de sel, tu avais une croûte, parce que ça passait au four, tu avais la forme du pain, et l'intérieur, tu avais une moule, comme mon point, tout un européen du mastique. C'est tout ce qu'il y avait dans le pain, hein. Bon, il fallait, c'était un marché noir. Les gens qui allaient chercher, les particuliers qui allaient chercher dans les Ardennes, ou n'importe où, du froment, alors, on faisait du pain à soi-même, hein. Enfin, oui. Dans notre romant, on va du taillement à même, c'était un rageable, hein. C'était pour la campée occidente, en plus, c'était un pain noir. La viande, on n'en trouvait pratiquement pas. Pain de viande. Tout. Au marché noir, toujours. Au marché noir, toujours, parce qu'ils avaient des cautions disparaînes à la nature, et des lapins, compagnie. Pommes de terre. Pommes de terre, il fallait courir aussi dans les Ardennes. Si on était ravitaillés, on avait, je ne sais pas, droit à quelques grammes de sang et d'eau. Oui, plus de beurre. On peut plus de grammes de sang et d'eau, un petit peu, un peu comme ça, de confiture. C'est un minime, hein. Je voudrais se trouver encore un câble de Rétaillement au-delà. J'en ai quelques-uns aussi, dans mes archives-livres, je crois. On revient un petit peu sur les résistants, justement. Comment, vous vous connaissiez tous dans votre groupe, vous connaissiez tous, ou alors vous aviez un signe de reconnaissance, vous avez un signe de reconnaissance quelconque, un code, ou une façon de se présenter. Un numéro. Un groupe, un groupe A, B, C, D, E, F, je crois, avec un B, C, D, F, un petit groupe. Un groupe, ça fait 25, un groupe, un groupe de 25. Un groupe, c'est D, E, F, et puis, A, E, 3, 4, 5, c'est 25. Un B2, je vous rappelle. Un B1, c'était le chef de groupe, si tu veux, et le B2, c'était le sous-chef, quoi. Je me souviens un peu de comptabilité, de tenir la liste à jour. Mais alors, après, c'est tout le début. Alors après, j'ai conservé mon numéro de B2, c'est tout. J'ai eu le titre de sergent-major. J'étais le commandant et puis c'était moi, sergent-major, parce que j'étais officier-payeur. Donc les gens de la Résistance avaient... Quand on les payait, ils n'avaient pas de l'argent. C'était l'état de leur avitaillement. C'est-à-dire les gens-là qui étaient dans Maquis et qui avaient la famille et les enfants. Donc il fallait bien que leur famille vive aussi. Si on leur donnait la nourriture en nature, plutôt que du froment ou de farine n'importe, il fallait quand même leur fournir l'état pour qu'ils puissent avoir un peu de viande, un peu de légumes et un petit peu de trucs. Pour ne pas manger simplement un peu de pain ou des femmes de terre. Et l'état avait été donné... Enfin, c'était l'occupant qui fournissait l'état. La commune. Ou la commune, non. Enfin, la commune qui était régie par la commande dans le tour. Mais c'était en fonction de quoi? Et sous quel barème, à quel régime c'était fourni? C'était en fonction de l'importance de la famille? On avait... je crois qu'on avait une feuille par personne. Enfant, adulte, c'était... Et les enfants avaient le droit à du lait en plus. Parce qu'on avait le droit à une feuille. Je sais, il y en avait pour le charbon. Il y avait des thèmes pour le charbon. Il y avait des bons spéciaux. Il y avait des thèmes pour les chaussures, des thèmes pour le tabac. Alors, pour la nourriture, je ne sais pas. Je sais bien qu'il y avait une feuille. C'était des feuilles de thème. Et avec un thème, on avait le droit à autant de grammes de... Mais là, je dois dire que c'était plutôt amer. Je ne sais pas de ça. Je n'avais pas fait la cuve en Italie, non. Mais alors, quand on a le charbonnage, pendant les derniers mois, comme j'ai fait un ulcère à l'estomac, j'ai fini les six derniers mois pour le magasinier aussi, là. Et là, je distribuais aussi de la nourriture. Et là, c'était un résumé spécial, hein. Parce que les ouvriers mineurs avaient le droit à des rations supplémentaires qui étaient distribuées directement au charbonnage. Alors, il y avait donc du saucisson, là. Il y avait du saucisson, du pain, des pommes de terre. Étant donné que les Allemands avaient besoin de cette main-d'oeuvre-là, et qu'il fallait que ça produise, j'ai obligé de le nourrir pour créer ça. Enfin, j'avais droit à ces rations-là aussi, hein. J'ai pas eu frère avant la guerre, moi, que je serbe, parce que j'étais... Et j'avais une étiquette charbon aussi, hein, les deux dernières années. Quand j'étais au moulin droqué, j'avais de la farine. Oui. Alors, j'ai pas souffert de la guerre, hein. Pas vu privation alimentaire ? Oui, pas vu. Donc, si c'était un ordre d'un sens, c'était pas mauvais pour la famille ? Enfin, c'était pas ainsi. Il y en a tout à fait besoin de l'en faire. Quand j'apportais un kilo de pari de l'heure, c'était un événement. Pas très bien, quoi. Bon, alors, on avait droit à 300 kilos de charbon par mois. J'ai dit du tout le nom, hein. Il y avait aussi beaucoup de scories... Non, non, j'étais... J'étais beaucoup de poussière, beaucoup de poussière. Alors, on en faisait un amalgame... Des briquettes, des moulettes ? Un amalgame avec ce qu'on appelait du... Un moulin, pas. Quand on mélange un peu d'argile, on a l'accès, ça se trouve. Il brûlait un peu plus longtemps que le charbon, hein. Parce que ce coup-ci-là, il mettait tout remplissé à la cousine-là, deux minutes après, il n'y avait plus rien, hein. Ça partait... Des plaquistes. Pourquoi ça, des plaquistes ? Des plaquistes. Oui, parce que j'étais de l'argile et ça plaquait. Oui. On en faisait des... Des briquettes. Des brûches. Oui. Une fois que c'était sec, on l'a brûlé. Encore un petit retour en arrière. Point de vue résistance. Vous passiez des messages entre groupes ? Est-ce qu'il y avait des... Il y en avait... Il y avait des gens qui faisaient le guillet, hein. Ils comptaient les trains de munitions qui passaient. Ils comptaient les trains, comptaient les wagons. Parce qu'il y avait assez de matériel dessus, parce que la ligne de la vie, ça lui filait, hein. Ah oui, c'est la ligne qui venait directement d'Allemagne, ça. C'est rentré au Curie en Belgique. Ah oui, hein. Alors là, lui, il a pris le rond en question. Lui, il transmettait directement. Mais on n'a jamais su bien, quoi. Et il était fort pour couvrir, je ne sais pas si vous voulez. C'était peut-être pour ne pas créer les amis ou les autres. Mais quand il avait les renseignements, on ne sait pas ce qu'ils en faisaient. Mais... Là, il y en avait qui faisaient ce guillot, hein. C'est vrai. Et comment est-ce que les messages passaient de... De groupe en groupe, ou d'homme en homme, je veux dire, dans votre groupe-même. C'est même incroyable qu'on n'ait jamais été ni dénoncés, ni quoi que ce soit. Il y avait un va-et-vient qui était rond, jour et nuit, les gens étaient entrés et qui sortaient, hein. Alors que, théoriquement, on ne pouvait pas circuler. Il y a, sans doute, les voisins avaient bonne conscience. Il n'y a jamais personne qui ait parlé, hein. Autrement, tout le monde se faisait ramasser, puisque la liste était là. Il y aurait une destinante de la Gestapo, tandis que c'était clair, hein. Mais il n'y a jamais rien eu. Il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu. Depuis, devant le personnel, des gens qui se servaient dans les marchandises, ça, c'est autre chose, hein. En fait, ça peut être avec un grand oui, mais en fait, ce n'est pas grave. Mais sinon, il n'y a jamais eu l'occasion de porter des messages à gauche, à droite, chez l'un ou chez l'autre, voilà. Personnellement, non. Non, je me contentais, moi, de faire la possibilité sur place. D'abord, j'en étais allé monter des cartouches sur les fenêtres, hein. Ah oui. Les billets de réquisition de la commune de Vosuché-Roran, billets orange. Ça, je ne sais pas si j'en ai encore. Je ne sais rien, moi, j'en ai encore. Les gens... disponibles, à un certain âge, hein. C'est pas tout le monde, hein. C'est de 20 à 30, par exemple. Ils étaient repris certains jours, à certaines heures, pour aller... On avait chacun son secteur, hein. On avait 500 mètres, on avait 500 mètres, et ainsi de suite. On devait voyager, on devait rester sur place, d'un à l'autre, pour éviter qu'on ne vienne sabotait les lignes des matières. Ça n'a pas du rien longtemps. Ils étaient en plein hiver, ils faisaient... jeûnant. On ne l'a pas fait longtemps, je dis, et il n'y a jamais rien eu sur les lignes. Il n'y a jamais eu de sabotage sur la ligne de Saren. Il y en avait plus loin, hein. Non. Mais vraiment, à peu près de ces moments, il n'y a rien eu. Oui, mais il faut dire aussi qu'à vous, il n'y a pas tellement de place pour se cacher, point de vue... point de vue bois ou... Non, je me dirais bien il est visible, là, sur une butte. Oui, il est visible, à travers tout le village, donc. Non. Mais de l'autre côté, vers les Sorbos, il y en avait. Oui, mais à ce moment-là, il passait dans les tunnels, dans les tunnels, dans les bois, c'était des bois tout le long. Ah, ça arrive, ça. Aucune habitation, rien du tout. Tout à fait logique. Puis alors, bon, tout ça a évolué, bien sûr, et on en arrive tout doucement, enfin, tout doucement, on saute, on saute quelques années, là, maintenant, à la bataille, donc, de Normandie, au débarquement de Normandie. Est-ce que vous receviez des informations ? Est-ce qu'il y avait moyen d'avoir des informations relativement facilement ? Ah, on écoutait la radio, hein. Sur ce qui se passait à gauche et à droite ? Donc, vous aviez la radio anglaise, la BBC. La BBC Londres. Nananananananana. Oui. Oui, comme moi, on était attentif. On avait des cartes, on avait des cartes au mur, on faisait des petits rapports, les petits aiguilles, on ne faisait pas écouter au, avec des petites couleurs. Et comme on avait les informations officielles, les Allemands, on mettait celle-là, et puis on avait les officieuses des Anglais. Officielles des Anglais. Oui, officieuses des Anglais. Oui, officieuses des Anglais. Il fallait poser le poulet le compte. L'inverse, hein. Oui. Oui. On habitait, avec une autre couleur, les bonnes... Enfin, pour nous, c'était les bonnes, hein. Ça, on a entendu. Donc, vous avez tous eu, au fur et à mesure de la guerre, bon... Toutes les informations, comme ça. Oui, mais normalement, il ne fallait pas se faire prendre non plus, avec le poste, hein. Oui, c'était verboten. Tout était verboten. Ça, oui. Et tout ce qui n'était pas verboten n'était surveillé. À peu près, à plus ou moins. C'était surtout les postes émetteurs, hein, ça. Oui. Les récepteurs, on ne va pas se dire tout à fait un poste, hein, on ne va pas... Sauf de prendre en plein grand délit. Celui qui émettait, là, c'était différent, avec le petit camion... Le relevé Gognon. Ça. Oui, il y a toujours un milieu bien spécial, ici, en haut, hein. Donc, vous avez entendu. les nouvelles. Débarquement, débarquement en Normandie. Alors, les Américains sont arrivés progressivement et sont rentrés en Belgique et ont commencé à libérer la Belgique. Et alors, ils sont arrivés vers quelle époque, dans le village, à vous ? Ça, tu m'en demandes trop, hein. C'est loin, hein. Vous met à... Le jour. Pas au jour près, hein. Je ne veux même pas te dire exactement quel jour c'était. Parce que, au moins, ils étaient toujours au Saint-Bonin, hein. Oui, bon, ils sont arrivés, ils ont débarqué le 6 juin, 44, donc, en Normandie. Alors, ils ont commencé à progresser, progresser, progresser. Et c'est vers quelle époque ? Oui. Oui. Ça va revenir. On en reparlera. On en reparlera. En fait, ça va revenir. Les Américains sont arrivés. Il y aura quand même parmi quelques jours pour arriver ici, hein. Oui. Quelques jours. Vous avez quand même quelques centaines de kilomètres à se taper. Oui. Oui. Ils ne sont pas sûrs qu'ils aient le lendemain, hein. Enfin, de toute façon, ils sont arrivés avant décembre 44. Donc, euh... Oui, hein. C'est sûr, ça. Donc, puisque ça a été l'offensive des Ardennes à ce moment-là, donc les Allemands sont revenus. Je n'ai pas... Ils étaient déjà ici depuis longtemps, à ce moment-là. Mais vraiment, le... c'est pas vers le moins, ça. C'est pas vers le moins, ça. C'est pas possible. J'avoue, je n'étais pas là. Je ne savais pas. Mais enfin, ce n'est pas grave. Ça va revenir. Ce n'est pas grave. Les Américains sont arrivés. Alors, je suppose que c'était la liesse générale quand ils sont arrivés. Ah, forcément, hein. Forcément. Mais, au point de vue résistance, à ce moment-là, ils étaient déjà finis. Parce que le groupe a été disloqué avec cette histoire-là que je t'ai racontée à Bélair. Et... On ne s'est même plus réunis une fois que ce soir, hein. Ah non. Parce que, on se dit, à ce moment-là, on va se faire tous ramasser. Il suffit qu'ils aient fait un prisonnier là-bas qui ait dit avant, j'étais avec un tel et un tel. Là, c'était... à une de neige, là, hein. Donc, on lui avait dit rentrez tous chez vous et ne venez plus chez moi ni contre ce soir. C'est tout de même trop tard, maintenant. Pour nous, ça s'est terminé comme ça, la résistance, hein. Donc, l'arrivée des Américains, c'était à titre individuel, hein. Pour nous, c'était les libérateurs qui arrivaient. Mais... Bon, ce n'était plus une question militaire, quoi, hein. C'était... En tout cas, on est venu des civils comme les autres, hein. Bon. Ils sont venus ici à gauche, ils sont... Je travaille à ce moment-là. Je n'ai pas vraiment vu l'entrée même, hein. C'était déjà quand j'ai fini ma journée, parce que je faisais des pauses aussi, là, hein. Oui. Donc, je faisais certainement un joli ce jour-là parce que je n'étais pas... Je n'ai pas vu arriver. Je n'ai pas vu arriver dans le village. Après, vous m'en parlez, dans le village, il n'y a pas eu de bataille entre Américains et Allemands, puisque... Ici, même, non. À Chénée, hein. Il y a eu des tirs, oui. Ça va bien te le raconter, là, hein. On m'en parle, là. Il y a eu... Sur le pont de Chénée, dans ces environs-là, ou dans l'eau, il y a eu... Il y a eu... Il y a eu quelques visiteurs. Ici, même, bien spécial, pour passer le pont. Ils ne parvenaient pas à passer le pont, l'ancien pont de Vaud. L'ancien pont de Vaud, où les chars étaient trop larges. Ah, oui, avec les... vous-même, 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 vous-même. Ils n'en étaient trop larges, mais c'est bien ça. Et bien longtemps après, on a remarqué... J'étais remarqué, les entrées étaient rabotées, il y en a. Oui, oui, quand j'étais gamin, oui. Oui, tout de ça. Parce qu'ils ne parvenaient pas à passer. Ou alors, si, ils passaient par-dessus, mais ils arrachaient les coins... Les coins de pierre, oui, oui. Là, les Américains sont arrivés, donc ils ont libéré... Ils ont libéré la Belgique, puis ils sont arrêtés sur le Densifrit. Et c'est à peu près à ce moment-là, donc ils... En décembre, enfin, ils étaient à ce moment-là sur la ligne Siegfried, avant décembre, ils étaient en repos, entre autres, ils croyaient que... Bon, les Allemands étaient déjà bien entamés, ce qui était vrai, au fait, mais... C'est à ce moment-là que les... les V1 ont commencé à tomber, un peu près. Un peu après la libération de... de la Belgique. Oui, parce que je suis entré en septembre, à l'Azop, un groupe c'est... Oui. Ils sont certainement révisés vers le mois d'où ? Donc ils sont arrivés vers le mois d'où ? Vers le mois d'où ? Vers le mois d'où ? Alors en septembre, ils ont dû présenter l'Azop, et je ne suis entré qu'en novembre, donc c'est en octobre, parce que je suis resté ici en attendant ce qu'on rappelle. Le mois d'où ? Le mois d'où ? Et... Il n'était pas... Les premiers V sont tombés... Il y avait... un anel 44, là, hein ? Un peu avant, on le sentait. Il se demandera que ça commence, il y a 200 ans, hein ? Il en passait déjà avant, qui allait sur l'Orienté. Qui allait sur l'Orienté. Oui. Ce qu'on nous voyait arriver, le Vendroque certainement, il passait juste au-dessus de la basilique de Chevron. Il n'en passait pas loin, hein ? Oui, oui. Celui-là, c'était le plus mauvais pour nous, hein ? Donc... Vous étiez en plein dans l'axe. En plein dans l'axe, hein ? Le village était en plein dans l'axe des V. On gardait toujours la basilique, il passait là, et puis, il continuait vers l'Angleterre, hein ? Vers l'envers, ce qu'on disait à un moment donné aussi, hein ? Alors... Ou bien... Est-ce carrément, pour bombarder ici ? Ou bien une défectuosité dans le repareillage ? Alors, ils ont commencé à tomber plus près. En ce moment-là, quand il va y arriver élevé, il coupait son moteur. Enfin, le moteur s'est coupé, parce que... Oui, c'était... C'était à faute de carburant, je crois. Donc c'était... Oui, ils étaient... ... 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 C'était à faute de carburant, je crois. Donc c'était... ... 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 Régulièrement, c'était tout le temps qu'il en arrivait. Je ne vais pas dire tous les jours, mais en permanence, tous les jours. Tous les jours, tous les jours et nuit. Ah, jour et nuit en plus. Parce que la nuit, on voit la flamme. C'est un bruit très particulier, j'ai déjà entendu ça. Tu vois la flamme de l'écharpement. La journée, on le voyait aussi, mais moins fort. Il fallait se garer à ce moment-là. Il y a eu énormément de dégâts ici à l'eau et beaucoup de victimes. En tout cas, Bernard, ça a été complètement rasé. C'est comme ça quand même. Sur l'église, le curieux et les étudiants ont été étudiés dans l'église. Il y avait beaucoup de protectionnés. Dans tous les environs, il en est tombé partout. Des V1 et des V2. Enfin, ça c'était les... Les V1, on les voyait encore arriver, on les entendait encore. On savait encore se garer. Les V2, il était beaucoup plus gros. Et il était... Il arrivait comme un obus, hein. Bon, bon. Ça ne va pas prévoir... Ça ne va rien prévoir de tout. Est-ce qu'il est tombé des V2 par ici ? Rue Vaudray ? On parle de la Rue Vaudray en bleu. C'est le seul que je connaisse, hein. Il y en a eu d'autres, certainement. Mais là, je suis certain, parce que... J'en ai déjà rasé à ce moment-là. Ça avait fait un premier cratère, ça. Alors quand même les autres avaient été soufflés. Combien de victimes ? Ah oui, forcément. Les autres, je dis, quand tu les entends, t'es arrivé, normalement, si tu étais juste où ils tombaient, ben, tu pouvais encore... Soit tu descends dans la bière ou... Tu t'es nœud. Ils se mettent à l'abri quelque part, hein. Ben, pas à celui-là, hein. Et alors, pendant que j'étais abusé, nous aussi, il y avait les avions américains qui sont bombardés. Ils font le chemin de fer, hein. Le Grand Port-Fex. Le Grand Port-Fex. Le Grand Port-Fex. Voilà. Et alors... Ils étaient réguliers, hein, les vagues. Et puis, on les voyait passer, qu'ils étaient sur l'Allemagne aussi. Ils étaient sur l'Allemagne aussi. Ils étaient sur l'Allemagne, hein. Ils étaient sur l'Allemagne. Ils étaient sur l'Allemagne, hein. Alors... Les heures au long, ça nous faisait rigoler, parce que c'était pour les voisins. C'était pour les boches. Mais quand c'était pour nous, c'était moins gué, hein. C'était moins gué à ce moment-là. C'était le système, on arrivait au-dessus... Tapis de bouche. Comme quand ils ont essayé de détruire le pont de... Le Grand Pont de Chemin de Fer près de l'azote, justement. C'est énorme, oui. Donc c'est le pont... Le Pont de Fex. Le Pont de Fex, oui. Mais... Ils l'ont touché, mais très peu, hein. Énormément de bombes sont tombées tout autour. Et c'est de cette époque-là qu'on a récupéré la bombe dernièrement dans la Meuse. Il y a quelques semaines d'ici. Oui, oui. Et ici, au-dessus, il y a eu le combat d'avions aussi, hein. Au moment de la libération, hein. Le combat entre les chasseurs, les fréquelles, on ne sait rien, hein. Des bombes sont tombées tout le long de la colline, ici. Tout au-dessus des Grands Prés, hein. Maintenant, toute la construction va s'enrer, elle n'a pas du tout. Il est tombé à chaque peu de bombes, là. Un avion est tombé dans l'azote même. Un bombardier. Il s'est écrasé, là. Il était la Formole, hein. Oui. Un peu heureux que je n'avoue, ça. C'était la place idéale, là. Oui. Dans le Formole. Oui. On a récupéré les listes. C'est bien longtemps. Non, mais un mazard aussi gros que ceci, hein. Oui, oui. C'est un avion qui avait été du PRA. Qu'est-ce que tu as vu libération quand les Américains sont arrivés ? Tu n'as pas eu l'occasion de vivre la libération de Liège, par exemple ? Non. Ah non, de toute façon, tu me dis que tu travaillais. Tu travaillais à ce moment-là, donc... Non, je ne les ai même pas vus entrer à l'eau, hein. Vous savez, quand je suis revenu du travail, ils étaient déjà là. Je n'ai pas vraiment eu le premier choc, le premier contact. Je n'ai pas eu l'occasion. Mais vous saviez déjà, vous saviez bien qu'ils allaient arriver. Ah oui, hein. On avait attendu Kirill à gauche et à droite, et on se doutait bien qu'ils allaient... C'était imminent, hein. Et puis, de toute façon, vous voyez les Allemands qui... Ah, pas ici, hein. Qui foutaient le temps, non ? Pas par ici. Là, je ne voyais pas, hein. Mais sur la... Il va tellement sur la route de Rennes, peut-être, mais... J'étais pas dans notre quartier, vous, hein. Ah oui, ça se faisait arriver, quartier par quartier. Oui, oui, oui. Il n'y a pas eu vraiment de manifestation spéciale. Et tu n'as pas de souvenance de la date de la libération après la date de son arrivée ? Ah oui. Je crois que ça ne devrait pas être impossible de retrouver ça quelque part dans les archives. Oui, c'est pas impossible. Voilà. On aura l'occasion de regarder... Ça doit être lui et vous. On aura l'occasion de regarder ça ensemble après. Oui. Quelles ont été les réactions, je vais dire, de réactions générales, enfin un peu de tout le monde, quoi, quand les Américains sont arrivés ? Je ne comprends pas, ça, hein. Ben, ça ne se montre pas, mais ça s'explique ici, parfait. Ah oui. Ben, je comprends bien. Pour nous, j'étais un fameux soupir de soulagement. C'est-à-dire, c'était la fin de l'occupation. Et pour nous, j'étais... C'est bon, c'est très indescriptible, ça, hein. C'est difficile à expliquer, mais... On se rappelait de l'avoir entendu lire, parce que nous n'étions pas là, les Américains 14. Donc, pour la seconde fois, ils venaient encore nous libérer. Et surtout, nous, c'était le fait qu'à l'époque, ils disparaissaient de la circulation, hein. C'était nouveau, ça, aussi. Oui, chocolat, et... Ben, oui, oui. D'après des années déprivation, on a un peu de café, un peu de chocolat. On a essayé de leur dire quelques mots en anglais, hein. Et parce qu'il y a beaucoup de convois, j'ai passé par le village, hein. Donc, on entend parler, on les avait des conducteurs noirs. Ils s'arrêtaient à un quart d'heure, et puis... Ils avaient fait leur couche à droite, parce qu'ils étaient crevents. C'était un quart d'heure, hein. Il y a un qui... Oh, klaxonné... Vous avez le sortillon, hein. Il s'arrêtaient sur un vitel. Il n'y a pas de l'espace dans le camion. C'était reste, elle en avait quelques heures, hein. Mais je veux dire, il y a des noirs, en tout cas, hein. Parce qu'il y a toujours des noirs, en tout cas. C'était surtout des gros camions, bâchés, hein. Tous les gros camions, hein. Oui, pourquoi pas, c'était la guerre, c'était la fin de la guerre. C'était dur. Donc là, c'était la libération. C'était des libérateurs, qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait, enfin, hein. Puis alors, à ce moment-là, il y a... Donc, il y a eu la libération. Ça a été le grand ouf général. Et puis, on est arrivés au mois de décembre 1944. Alors là, c'est aujourd'hui, je crois. Le 14 décembre, quand les Allemands sont arrivés, revenus en force en Belgique. Donc, ils ont enfoncé une partie des défenses américaines là-bas. Et ils sont partis, donc leur projet, c'était d'aller jusqu'à Anvers, reprendre Anvers. C'est-à-dire qu'on n'était pas fiers en ce moment-là. Et d'autant plus qu'on voyait que les Américains paniquaient aussi. Donc, on se disait, à ce moment-là, il n'y a plus personne pour nous défendre. Puisqu'ils avançaient fort rapidement, en force, et on ne voyait plus rien. On a repris espoir quand on a eu ça de Bastogne, aux premières heures, dans la Controprassie, dans le Branstad. C'est-à-dire que les mines s'allongeaient, hein. Parce qu'on avait déjà fait comme solité libre. Et on avait pactisé avec les Américains. Alors, on se disait, ouais, on va se faire tous digouiller quand ils vont revenir. C'est-à-dire qu'on a poussé aussi à... enfin, ce pire, quand on a été prêts à Bastogne, hein. Donc, pendant l'offensive de Van Oulcette, donc, la Controprassie Van Oulcette, vous avez continué à avoir des V.A., bien sûr. Depuis que les Américains étaient arrivés, ça a commencé à tomber. Oui, oui. Ça faisait jusqu'au mois de février, certainement. J'envais, février 45. Et là, la population n'avait aucun moyen de se protéger à ce moment-là, à part entrer dans les abris, enfin, dans les carves routées. C'était... ça se limitait à ça. Il n'y avait aucun abri public? Il n'y avait rien de prévu? Enfin, au Germain-là, justement, il y en avait, là. Je sais bien, je travaille sur l'usine, hein. Mais je sais bien que les gens du quartier, là, entraient dans le tunnel, hein, le fameux tunnel qu'il y a là, c'est plus. Ouais. Ça servait d'abri. C'est la seule chose qu'il y avait ici dans le coin, hein. Les gens descendaient dans leur cas. Il y en a qui sont allégés et d'autres pas, hein. Ils se font faire servir dans leur cas. Nous, quand on était à Cambry de Renourie, à l'époque, la route était nouvelle. Donc, il n'y avait pas de... C'était la prairie des deux côtés, hein. Il n'y avait pas d'arc, il n'y avait rien du tout. Donc, quand on faisait le chemin pour aller travailler, on pouvait aussi se cacher, comme pendant la guerre, quand on passait d'un fossé à l'autre, selon que l'avion, il était à gauche ou à droite, hein, pour se protéger les rafales de mitrailleuses. Ah, parce qu'en partant, en allant travailler, vous faisiez, bon, mitrailler sur les routes... Ah, mitrailler. Quand on voyait arriver les vies... Ah oui, oui, d'accord, oui. On savait où aller, hein. Vous allez courir au petit meneur de la chance. On était sur la route. Donc, on s'arrêtait. On disait, va-t-il tomber là ou là ? On l'aurait d'un côté d'un fossé à l'autre pour se garantir, quoi, hein. En évacuation, quand il y avait les routes en pleine campagne, il y avait un fossé de chaque côté. Malheureusement, les trois quarts du temps, ils étaient à trois, les avions. C'était par vagues de trois. Il y en avait un qui suivait la route, et les deux autres sur les côtés. Ce qui fait que j'étais pris en enfilade. Oui. Ils tiraient le rafale, misant le sourd, la route, et les autres tiraient comme ça. Ils tout pouvaient... Ah, c'était vraiment un vogelpick, hein. Il était où tu n'y étais pas, hein. Est-ce que tu pourrais... Enfin, tu vois que c'est assez... C'est une question un peu... Peut-être un peu délicate. À quoi que... Délicat pas vraiment. Comparer un soldat, c'est-à-dire le soldat allemand ou le soldat américain, ou le soldat américain ou le soldat allemand. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. L'allemand, il est militaire né, il écoute. On lui dirait, entre dans ce mur-là, il y entre. L'américain, c'est le décontracté, c'est-à-dire que je n'ai pas envie d'aucun, il t'en verra sur les roses, hein. Même s'il est obligé. Donc c'est pas... C'est pas du tout la même mentalité, hein. Et la façon de se comporter, évidemment... Je veux dire, allez, les Allemands sont arrivés au début de la guerre, ils sont arrivés en vainqueurs, en conquérant. en conquérant. Et puis, à la fin, les Américains sont arrivés, en vainqueurs, en conquérant aussi, en quelque sorte. Quoique, eux, ont libéré, alors que les autres attaquaient, mais... sont arrivés avec le bon esprit, hein. Pas du tout... Donc c'est très difficile de faire une comparaison. La mentalité n'est pas du tout la même, hein. Pour nous, nous sommes plus frais des Américains que des allemands, hein. Là-bas, j'ai un caractère frondeur, un caractère rouspéteur, un peu que j'ai un footiste aussi. Donc on n'est plus du côté Américain. On n'est pas des fanatiques, ici, hein. Par contre, peut-être, de l'autre côté de la fonctionnalité. Ça fait alors un autre problème. Oui, peut-être bien de l'autre côté, là, mais ici, nous ne le sommes pas, hein. Mais c'est ce qui nous en fait surtout si les allemands, c'est tout ça, hein. Alors, on va faire le trophée, plus de mots. Donc, le respect, le dominateur, il n'y a rien, et tout ce que vous voulez, on va aller faire en marchant un slack. Voilà, c'est ça, comme ça, et ce n'est pas une bonne idée, enfin, hein. Réaction. Ça veut dire que les Américains, les Américains ne sont pas de bons soldats, hein. Ils nous trouvaient dans différents endroits qui étaient bien aussi bons que les autres. Moi, c'est pas du tout le même esprit, hein. C'est pas le guerrier qui ira pour le plaisir de se faire flinguer, qui ira tâtir une autre, hein. Il essaiera peut-être de tourner, de trouver un autre système, mais maintenant, il lui dira « allez là, il y va, hein ». Oui, comme ça a été, souvent, la tactique de l'Allemand, c'était le Bülstreich, c'était avancer et pas reculer, quoi. Et donc, on partait, et on se tracassait pas pour revenir. Enfin, ça, c'est une dispute, on peut en parler pendant des heures, au maximum. Oh, oui, je pense. Et la réaction, enfin, ta réaction, et la réaction de la population, en fait, des connaissances, de la famille, quand l'Allemagne a capitulé, donc, en mai 40, en mai 40... Ah, je vois, hein. Donc, vous avez appris, là, on va dire, entre parenthèses, on va dire, la mort d'Hitler, et la capitulation de l'Allemagne. Le libération et la loi, là, c'est ça. Ça a été la liesse générale, dans l'huile, je suppose. Ben, c'était... non. Pour nous, c'était les Américains, hein. Pour nous, la libération, c'était les Américains, c'était pas... c'est pas les Allemands. On était contents parce qu'ils étaient écrasés, anéantis. Et puis, quand on voyait passer les forteresses, qui, par centaines, pendant des euros longs, vous avez bien dit, on va bombarder et tout. Donc, bien souvent, on disait, il y a quand même des Belges, il y a des Français, là, il y a des prisonniers. c'est malheureux, ben, il faut qu'on les écrase, autrement, ils reviendront encore. Donc, quand ils ont vraiment été enfoncés jusqu'au bout, et surtout que les Russes, parce que les Américains, ici, sont quand même venus sur la fin, c'était surtout les Russes qui nous faisaient plaisir de les écraser. Hein, parce que les médias sont remis beaucoup plus de ce qu'il y a. Oui. Quand on voit les bombardements, ils sont vraiment alliés. Hein, ils ont quand même posé des dégâts aussi. Mais là, c'était surtout les combats entre eux, hein. C'est l'Union d'Allemands qui sont morts et à St-Denis, c'est surtout avec les Russes, hein. Donc, à chaque fois, on n'était pas du tout pour les Russes, d'accord, mais on était contents qu'ils leur foutent une tatouille, hein. Oui, c'est logique dans un sens. C'est ça, c'est vrai. De deux mots, au maximum, on a choisi moins, hein. Autrement, ce qui nous a intéressé, c'était que les Américains avancent plus en Allemagne, ne pas s'arrêter où ils s'y sont arrêtés. Parce que vous savez bien qu'à ce moment-là, les Russes allaient occuper tout le reste. Là, c'est peut-être un autre point de vue, ça, hein. On aurait bien voulu aussi le voir mort, d'une autre façon, quelque chose. Parce que... On aurait bien voulu aussi le voir mort d'une autre façon, quelque chose. Mais parce que... plus de 40 heures après, ça plante toujours. Oui. Parce que les essais maintenant reviennent encore à la surface, etc. De toute façon, oui, c'est certainement mort, ce qui est un peu... Ah, maintenant, oui. Maintenant, mais... Oui, mais après, regarde, c'est ce qui vient de mourir à un arbre croisant. Et après, parce qu'il s'est suicidé. Oui. Il s'est perdu dans sa cellule. Oui. On est allé mettre des fleurs devant la porte, hein. On est allé... Donc, ils ne sont pas encore morts, morts, hein. Non, non. Il y a toujours des nationaux-socialistes. Oui. Quelqu'un. Tout ça... Donc, tout ça, c'est fait. Libération par les Américains. La peur de voir les Allemands revenir en Belgique. Puis alors, les Américains qui ont stoppé l'offensive de Longstead, qui les ont repoussés, et alors, qui ont... Bon, qui les ont, je vais dire, écrasés, qui sont arrivés, qui ont joué à les Russes, enfin, en tout cas, à Berlin, en fait. Pas tout à fait. La réaction des gens, là, à ce moment-là, pour ma foi, vous étiez déjà libérés, ça avait déjà très fort marqué la population. Ça a été peut-être un peu moins marquant. Oui, parce que je les ai déjà un peu de temps après ça, hein. Oui, ça avait quand même quelques mois, quelques mois après. Mais après, ce qu'il y a un an, une dizaine de mois. Voilà. Le débarquement, c'était en juin. En juin. C'était en septembre, de l'année suivante. Au mois de mai. Le 8 mai. C'était en juin. Mais oui. Donc, on avait déjà eu le temps à s'habituer à être redevenus libres, et c'était, hein. tout ce qui avait été, je veux dire, bombardé, comme par plein... Comment est-ce qu'on a commencé, comment est-ce qu'on a construit, on a dû construire tout ça ? Ici ? Oui, dans les environs. Bon, la rue Baudenne, il y avait un VA qui était tombé à la rue Baudenne, il y avait beaucoup de maisons qui étaient démolies. Je l'ai déjà expliqué, l'histoire de la restauration avant la guerre. Mais ça avait déjà commencé. Oui, à mesure des bombardements et des destructions, on essayait de rafistoler au mieux les maisons. Et de suite après la guerre, les gens ont quand même mis des fonds, des images de guerre, qu'on appelait ça, pour reconstruire et remettre leur maison en état. quelques années après, il n'y avait plus de traces. Oui, plus de traces, ou pratiquement plus de traces. Donc ça a été relativement vite pour reconstruire. À part certains endroits qui ont été vraiment touchés, les autres maisons n'avaient rien, à part les toits, les carreaux. Enfin, c'est pareil, j'utilise ça. C'est par contre l'Allemagne où tu avais des villes ou des villages complètement rasés jusqu'au niveau des caves. Alors là, c'était tout à fait différent. Alors je n'étais pas accueillis sauf certains morceaux trucs, une arrive à l'année, elle arrive à Mars qui étaient pratiquement d'une ville d'un bout à l'autre. Ensuite après, la guerre, je trouve dans les 5 années qui ont fait 8, c'est fini. Il n'y a plus de rien. Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des... parce qu'on arrive un petit peu au bout des questions... Je ne l'ai pas préparé, alors je me... Si j'avais quelqu'un de mon âge qui aurait vécu ça aussi, on aurait peut-être pu se rappeler une sorte ou l'autre, il a dit, ah, il y avait ça, ah, il y avait ça. Mais, première vue, on... De toute façon, ce n'est pas impossible qu'on fasse un jour un questionnaire peut-être un peu plus complet et essayer à ce moment-là de trouver des points bien définis, quoi. Ah oui. De poser des questions bien définies par rapport à une chose ou à une autre. Oui, comme ça. Donc, on va faire un moins qu'il y ait autre chose à ajouter dans les médias. Alors, on va arrêter... Disons que nous avons toujours conservé, nous, le souvenir des Américains, tout ce qui est Américain pour nous. Ça passe en premier lieu. Un peu moins ça. D'ailleurs, nous correspondons depuis tout 40 ans avec des soldats Américains qu'on a eu dans la guerre. Donc, c'est bien un peu qu'on est pro-Américains. Donc, c'est bien un peu qu'on est pro-Américains. C'est bien un peu plus Mais combien de fois vraiment, là, quand ils sont là ? Maintenant, nous avons encore un plus récent. D'accord. On va arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, on va avoir le petit entretien avec Maman. Quand elle sera rentrée chez les cousins, alors ça va... Non, elle revient samedi. Ça continue. L'interview familiale. Marc, pour en te nommer un peu, un renseignement aussi sur ce qui s'est passé là-bas, hein. Non, un renseignement sur ce qui s'est passé du côté d'Armont, ça. Parce qu'on nous en a déjà parlé. Mais vous étiez là, hein. Oui. Ce ne sera pas négligeable, non. Mais Maman, elle était là aussi. Elle est déjà venue arriver, donc. Elle est venue. Moi, je ne l'ai pas tenu, c'est pas, hein. Quand je suis arrivé, moi, tout le monde était déjà fermé, hein, parce que je n'ai pas vu arriver vraiment le tout premier. Oui, d'accord. Et bien, on demandera tout ça, Maman, faire un asme maintenant. Oui, oui. Avec un grand merci. Je n'espère. Mais ça fait... Ça fait plaisir de voir parler comme ça. Et en plus, ça peut... Ça aidera. Peut-être dans le futur... Je n'ai pas pu raconter tout ça en anglais, parce qu'il aura pu comprendre les lois et le nom. Oui. Ça ne fait rien. Il se le fera traduire. C'est parti. C'est parti.